Quand je regarde les informations pendant 10 minutes, I'm like, oh, oh, oh. Ouais, mais il faut le sens, wow. Mais tu sais, c'est pas tout. C'est quoi ça? It's me being overwhelmed. It's like, oh, I can't. Big facts. Je te jure. Big facts. Tu cherches le bas de la liste? J'ai trouvé. Hum. C'est quoi qui m'a choisi de me faire l'amour de la nuit? C'est quoi qui m'a choisi de le faire? Mais non, c'est quoi qui m'a choisi de te faire l'amour de la nuit? J'ai jamais entendu cette affaire là. Attends, y'a quelqu'un, c'est où? D'où ça? Mais c'est parce que je pense que c'est quelqu'un qui enregistre. It was like an argument. C'était comme une bataille entre l'autre. Oui, je comprends, mais... Looks like a nice area too. Yo. On va forcer. C'est de te faire l'amour de la nuit. Non, tu demandes d'où on entend le son. Oui, non, mais comme je me demande, c'est quoi? C'est la maison en face? Non, mais c'est en haut. Ça se peut. Avec la fenêtre. Ouais, la fenêtre est ouverte. Qui parle si fort que ça? Guys, moi, je vous dis 2023, man. Guys, surtout avec l'affaire. C'est quoi l'affaire? Vous avez sorti les lunettes là? Les lunettes Ray-Ban que maintenant, quand tu peux aller live sur Instagram, avec tes lunettes là? Puis là, t'es comme ça, t'es juste comme ça quelque part, puis c'est comme, tu sais pas, puis tu es en train de tout record la vie des gens là. I can't. Oui, oui, c'est annoncé. C'est des caméras? Oui. Ça existait déjà. Ça existait déjà. Donc, Facebook avec Mark Zuckerberg a fait un... Non, sorry. Ray-Ban avait sorti des caméras dans leurs lunettes. Tout simplement. Tu pèses un bouton, ça record. Puis après ça, tu pouvais le plugger, puis tu pouvais voir les choses que t'avais filmées. Mark Zuckerberg est venu avec Facebook, puis Meta, puis Instagram, puis il a dit, on va aller plus loin. On met ça en live. Maintenant, tu peux aller directement stream live sur ta lunette. Comme t'as plus besoin de ton téléphone. T'as plus besoin de ton téléphone. T'as pas vu ça, je vais te montrer. Je vais te montrer vite vite. C'est craziness. Je vais te montrer vite vite. On en rejouer, Alex. On n'a pas déjà parlé de ça, Suisse? Oui, on a parlé de ça, mais ça fait pas partie de ça. Quoi? Non, non, non. Non, non, non. Non. Oh, non. Meta, Ribbon. On va commencer avec ça. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. C'est pas ça. We'll clip it. Oh, mais. Je sais que ça va être drôle. Est-ce que... Authentique? Oh, mon dieu. Ce n'est pas là, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais... Je suis un fan de Ray-Ban, de Ray-Ban, de Ray-Ban fan. Et je suis toujours looking pour des choses pour faire plus de dessous des choses. Et avoir une caméra qui est tellement grande avec un paquet de glas, et de prendre quelque chose de mon caméra ou de mon pocket... Tu vois la lumière, c'est tout unique. Alex, prends les réactions que tout le monde quand on fait les vidéos. Voilà. Ah, il flicquera. Je t'ai dit ça déjà. Tu prends ton drink et tu lances ton drink dans l'en face. Je laisse la personne short sur l'équipe dans l'en face. Ça va. C'est pas que l'on a acheté. Non, c'est ça. C'est pas cher du tout. Mais US. C'est pas cher du tout. Ici c'est 500$. Non, c'est pas cher. Pas pour spire sur les gens. Ça va être le premier Judas sous-monde qui va acheter les lunettes. Non, et puis tu sais ce qui va se passer. Les gens vont faire des vlogs comme ça. On va faire des vlads comme ça. Yo, je suis là, c'est pas trop invasif. Non, c'est true. Surtout avec les salles de bain. Tu comprends? No gender or gendered together or whatever it is. C'est comme... On va faire des LS glasses. Ouais, mais quelle est la différence? En fait, c'est quoi? Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Puisque de toutes les façons, les gens ont toujours leur téléphone dans les mains. C'est une manière plus facile. C'est plus facile. Non, non, mais c'est ça. Là, c'est plus... You just have your hands free now. C'est ça. Non, non, mais c'est comme... Je vais donner un exemple. Mettons, tu parles à quelqu'un. Mettons, tu parles à quelqu'un. Tu parles à quelqu'un, imagine quelqu'un a son téléphone dans ta figure comme ça. T'es comme, OK. Mais là, les fesses possibles. You can see aussi, mais imagine, tu savais pas. C'est vraiment ça là. June. Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça, que ça clignonne quand même. Pour pas faire des choses... Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais qu'est-ce qui va arriver? Il va vraiment remarquer. I don't know, I wouldn't... Ça va être un paquet de nouveaux vidéos sur IG. Imagine, tu couches avec un gars et puis après ça, le gars, il a... Mais il a ça aussi! And then you end up on Pornhub. You end up on all these places. Les affaires sont real, mon gars. Mais il peut faire la même chose avec son téléphone, avec un gars aussi, ouais. I don't know why it's so different than just... Listen, I'm just saying. Recording with the phone, that's it. Moi, c'est la même chose. Moi, j'aime pas. On aime toujours rien au début quand ça vient de sortir. And then we're like, oh, wow, t'as vu, il y a un tel... Pas ça, ça. It's always the same. Encore une fois, c'est comme les drones. C'est comme les drones. C'est comme les drones. Ils ont obligés de faire des lois pour les drones, pour que les gens arrêtent d'aller filmer dans la cour des gens. Comment tu peux prendre un objet à aller filmer dans ta cour que t'as acheté une clôture, t'as payé une clôture? Exemple, quand t'es dans un club, tu peux filmer avec ton téléphone. Oui. Non, non. Là, tu as un paquet de monde avec leur petite lumière dans le flash. Oui, mais c'est plus facile de filmer quelque chose that you really shouldn't be filming avec des lunettes qu'avec un cellulaire. C'est ça. Quand on rentre quelque part, boom, nobody knows. Si je rentre avec mon téléphone et que je suis comme ça, it's way more off. J'ai donné un exemple. Tu sais, les célébrités, ils n'aiment pas ça dans les clubs de se faire filmer, on va dire, quand ils sont dans un endroit. Ils sont dans caca maintenant. Fait que là, maintenant, c'est ça. Fait que là, maintenant, ces lunettes-là, ça va être plus facile de filmer. En même temps, je pense que si ça devient de plus en plus mainstream, les gens vont être un petit peu plus conscients que c'est out there et qu'ils vont être un petit peu plus à l'arrière. Écoute, pour le prix aussi, je ne pense pas que ça va être M. et Mme Tout-le-Monde qui commence à se faire. Moi, je pense que si, justement. Pour le prix, c'est M. et Mme Tout-le-Monde qui va acheter. Oui, mais pas tout le monde, pas tout le monde. Si M. et Mme Tout-le-Monde qui peut acheter des iPhones à 12, 13, 15, etc., n'importe qui peut acheter ça, ça ne coûte rien. Moi, je te parie, ils vont préférer d'utiliser leur téléphone parce qu'ils ont besoin de mettre les filtres. Honnêtement, moi, je vois ça là, d'ici la fin de l'année prochaine, c'est tout le monde qui a ça. Just like everyone, at the beginning, they were like, oh non, le AI, I'm not sure. Ou bien, oh non, avant ça, les réseaux sociaux, moi, je ne poste pas ma vie sur les réseaux sociaux. And then everybody, everybody doing. It's the same, c'est toujours la même chose. À chaque fois quelque chose de révolutionnaire, c'est toujours le même processus. Non, non. Mais vous, comme ce genre de truc, on voit ça comme étant vraiment une menace, etc. Ces lunettes-là, vous pensez qu'ils vont les utiliser où, en général, dans la vie de tous les jours? Ou comme j'aime dans les fêtes, dans les clubs, whatever? On est some nasty shit, that's what they're going to do. Il y a un paquet de monde, il y a un paquet de femmes, écoute. À chaque fois que tu vas aux toilettes, toi, j'ai échappé les douceurs. Ça va être ça, ça va être ça. That's what they're going to do with it. C'est sûr qu'il y a un paquet de femmes qui vont se faire filmer as they're walking et tout, c'est sûr. Mais je parle de quoi? Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment en abondance dans les clubs, des affaires comme ça? Oui. Dans les toilettes, dans les gyms, dans les paquets d'affaires. Et comme ça, ils savent qu'à la minute où il se passe quelque chose, c'est très correct. Oui, exactement. Non, je suis d'accord, mais je ne pense pas que ça va devenir mainstream. On va voir, mais je ne pense pas que ça va devenir mainstream. It's going to be mainstream amongst perverts. I can tell you that much. En tout cas, whatever. Vie privée 2023, nada. Nada! Bonjour tout le monde, il y a le podcast épisode... It's been that way. 232. Je suis Sylvain Charles. Gabi, Michel. Anna. Camilla! Anna est là! Anna est là! Anna est là! Anna est là! Anna est sans honte! Anna est sans honte! C'est pas Anna et là, c'est Anna et sans honte! Anna a fini de travel the world. Elle revient comme si rien n'était. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. You're here on court! On va passer en cours, c'est pour ça que tu es là. Tammy is here too. Welcome back, Tammy. Thank you, thank you. Welcome back. Il y a eu quelques petits... Le verbe d'Anna est déjà fini. To hell? Il y a eu... Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé si je bois le verbe au complet. Je fais... Je n'ai pas mangé, donc j'ai faim. C'est ça, you know? Alice feels like... You know, you know, you know, you know, you know, you know, you know. Ah oui, ça, on va commencer avec ça. C'est que tout à l'heure, j'ai dit, j'avais une anecdote pour toi, parce que... Qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est... Anna s'est fait une cote. Quoi? Je vais t'expliquer comment Anna s'est fait une cote. Moi? Tu sais, on est en 2023, Instagram, you know, you know, you know? Je suis répartie. Tu sais très bien de quoi je vais parler. Anna fait une story, parce que LS is back à la SACU. Fait que là, Anna, ça va à la SACU. Yeah, I remember that. Yo! LS Scream! Shout out to Steven Charles! Shout out to Myriam GB! LS Scream est dans la place, parce qu'à la SACU, il dessin, il avait dit LS Scream. Ah ouais! Damn! Je suis comme, oh shit, c'est nice. Fait que là, à la fin de la semaine, mon agent, il fait toujours un rundown des ventes. En tout cas, c'est comme ça. Oh shit, I can't know where you're going with this! Stop it! Fait que là, le partner fait un rundown. Fait que là, c'est comme, tu sais, on va s'entendre, guys. On va s'entendre. Je veux dire, Anna est pas mal la seule personne que je connaissais qui habite à l'Île des Sœurs. J'ai du marketing pour LS qui est quand même assez targeté. On a une caisse là-bas. Ça se vend quand même au compte-gouttes. Fait que la caisse vient de rentrer. Je m'attends pas qu'elle soit sold out en une semaine. Mais j'ai vu mon amie Anna faire un story. Fait que là, je suis comme, je sais que j'ai au moins vendu une bouteille cette semaine-là à la succursale de Lille des Sœurs. Oh Dieu! Mon agent est comme, non, niggas, you did it. Friends like that, who needs snitches? Oh Dieu! Excuse me! Oh Dieu! Il est comme, non, niggas, you did it. Ok, j'ai besoin de, non, non, on se calme, j'ai besoin de donner des explications. Vas-y, vas-y. J'allais chercher ma fille, je t'avais promis que j'allais passer à la SACU pour faire une story. Yep. J'ai pris la bouteille. T'as fait ce que t'avais à faire. Cameras can testify. Uh-huh. Je suis allée à la caisse, pas ma carte sur moi. Of course, parce que je suis juste sortie random avec les clés de la voiture pour aller juste chercher ma fille. Pas de carte. J'ai dit, ok. Fait que toi, tu fais pull over par la police, là, pour un permis de conduite. Dans l'île des sœurs, il y a quatre années. Ayo, c'est ça. J'ai quitté de chez moi pour aller chercher ma fille, pour aller juste à la SACU, spécialement pour faire la photo. Il pleuvait. Tu te souviens comment il pleuvait ce jour-là? Do you remember? Je suis quand même à me. I don't remember. You do remember? Ok, next day, je suis allée acheter ma bouteille avec ma carte parce que le caissier l'avait mise de côté. Donc, listeners. Pas de next day, là, le week-end après. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Deux, c'est pas vrai. Maximum deux jours après. Tu mens. Tu mens. I'm laughing because I'm like, that's where I tap out. Let me just take a can of it. Ça simplifie la chose. Là, j'ai vraiment dit, j'ai dit, yo, 2023, man. You never know. You never know, man. You never know, man. It's comme, yo, Anna a fait une explosion on social media. It's comme, yo, this is what it's all about. Zero bottle of salt. Mais anyways, guys. Au moins, j'ai fait la solution. J'ai acheté ma bouteille, elle est toujours dans mon stigo. Mais il y a toujours, mais l'affaire qui est smart, c'est que c'est là où ce que tu vois que dans les social media, you have to be careful. Parce que, puis on s'entend, ton histoire, c'est une histoire qui est très, tu sais, ton histoire est straightforward, whatever it is, whatever it is. Mais il y a des gens qui faken, vraiment. For sure. Pour l'attention d'autres personnes. Bonjour. You have to be careful. Speak on it. Parce que des fois, il y avait des personnes qui étaient comme, il y a des personnes dans le passé qui m'ont tagué sur des affaires qui étaient comme, oh yo, elle a scrimé back à la SAQ, got my bottle, ouais, tout ça. Bullshit. Bullshit, parce que moi je sais, il y a des détails sur les bouteilles qui changent avec les années. Fait que moi je sais c'est quel batch, je sais c'est quoi, je sais, tu comprends, fait que, je sais très bien que, oh non, this is not a new bottle, this is an old bottle. Big line. Whatever, tout ça, puis là tu penses que comme, whatever, tu sais. Fait que anyways, I'm just saying, I still love the support, guys. I still love the support. Oui, and buy your bottles, buy your bottles for your clients, you know, for family members. Puis merci d'aller chez les gens puis de leur dire comme, tu comprends pas pourquoi. Y avait-tu une bouteille de Bailey chez la personne en tant que telle? Ouais, il y avait une bouteille de Bailey. C'est ça. Moi, je donne des bouteilles de LS Crème à mes clients, à des amis, when I go places, you know what I mean? Les gens sont là dans la rue en train de fight for black empowerment, mais ils ont des bouteilles de Bailey chez eux, man. Oui, à la place d'avoir de LS Crème, ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que pour moi, I make it a point to really buy LS Crème. Puis même que, disons, pour mes clients, which are white, you know, I always introduce them, I say this is a black-owned brand, Montreal brand, you know what I mean? Puis c'est important, parce que c'est à force de faire ça justement que this is how we get... Ça crée une vague. Yeah, it brings awareness, it brings, you know, black empowerment, black wealth. Puis là, j'ai récemment montré... Pour de vrai, guys, pour de vrai, moi, c'est ça, c'est la chose que j'espère que les gens reconnaissent, c'est quand, genre, il y a certains comme... Pas glass ceilings, mais c'est comme, tu sais, comme là, on vient de faire notre premier display dans un magasin aux États-Unis, comme Tommy, là. Ça, c'est comme... Pour certaines personnes, eux autres, ils voient ça, puis ils sont comme whatever, mais on a un magasin à Queens, c'est un gros magasin à Queens, ils ont fait un mur de LS, là. Tu sais, tu comprends, comme... Tu sais, Tommy, là, d'avoir négocié ça, d'avoir, comme, que le gars, il accepte parce qu'il veut supporter le produit, puis il est confiant que ça va vendre, puis comme, tout ça, comme... To me, c'est des affaires que, comme... You know, these are major, like, milestones, là, for me, là. Tu sais, tu comprends? Yeah, yeah, but they are, hein? Puis c'est juste que j'espère que les gens comprennent, continuent à comprendre qu'est-ce que j'essaie de faire avec LS, puis que... De comprendre que, Billy, ça fait trop longtemps qu'ils sont là, puis they need to go, man. They need to go. They need to go. Non, mais, même si, même si des noms, ils ne sont pas absolument besoin de disparaître, il y a... Ils ne vont pas disparaître. Ils ne vont pas disparaître. Non, non, je sais, mais ce n'est pas one or the other, tu vois? L'idée, c'est que les deux peuvent coexister, il y a de la place pour tout le monde, il y a de l'argent pour tout le monde, il y a un marché pour tout le monde. Et ce que tu vends avec LS Cream, justement, ce n'est pas juste une liqueur, c'est toute une vision derrière. Exact. Justement, une vision où deux produits peuvent coexister, il n'y a pas juste un monopole. Puis, à ce que tu dis, justement, je suis en train de faire un deck, parce que, comme, on se prépare à faire un autre capital raise, puis dans mon deck, justement, je parle de ça, puis on va annoncer quelque chose comme, éventuellement, on va vraiment rentrer deep dans le brand de LS Cream, parce que, justement, je veux... Là, les gens m'ont supporté vraiment à cause... Ah oui, c'est mon ami Steven qui a fait ça, it tastes good, c'est une crème, comme, whatever, OK, I'm just gonna buy it, whatever. Mais là, je veux vraiment donner une raison aux gens d'aller l'acheter. C'est une vraie vision. Tu sais, puis on va aller encore plus loin que juste l'identité du produit, puis comme, whatever, comme, I'm gonna make a statement. When you're buying a bottle LS, you're doing X, Y, Z, with it. Yes, I'm here for it. C'est ça. Et tous les grands produits, toutes les grandes marques, tout ça, c'est toujours des visions qu'elles vendent. Nike, quand ils vendent quelque chose, ils vendent pas la Air Force. 100%. Ils vendent l'appartenance, ils vendent la mission, la vision, ils vendent le « just do it », ils vendent le « empowerment », ils vendent la motivation. Je sais pas ce que je veux dire, « that's the vision ». Non, 100%. On fait que, anyways, on travaille sur ça, on travaille sur ça, so anyways. Enough about that. Gabi, combien de personnes t'as battu ce week-end ? Combien de personnes que j'ai battu ce week-end ? Zéro, même, j'étais trop fatigué. Oh, je suis à la maison, je suis en train de dormir tranquille. Il faut équilibrer les choses, right ? Faut équilibrer, c'est all about balance. I agree. De temps en temps, il faut prendre du temps. Se ressaucer, puis revenir en force. Anyways, guys, on va rentrer deep into the back. Gabi et moi. Guys, Tami, je voulais que tu sois là pour ça, pour le premier sujet qu'on avait. What do we got ? Le pompier de la ville de Montréal qui a fait grief contre la ville, t'es au courant ? Yes, I did see that, absolutely. Est-ce que t'es au courant, là ? J'ai vu, c'est un pompier qui a eu beaucoup de racisme, alors il a fait une plainte en disant j'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Moi, j'ai pas tout couvert sur ça, est-ce que vous connaissez l'histoire au complet ? Est-ce que c'est un incident ? Non, il y en a deux, et c'est deux pompiers. C'est deux pompiers ensemble. Moi, j'en connais juste un, là, mais ouais, c'est ça. Non, non, c'est deux pompiers. Il dénonçait comme à l'interne, Jean ? Ouais, ben c'est ça, à l'interne. Puis justement, ce qu'il disait, ce qu'il avançait, c'est que ça fait 15 ans, en tout cas, un des pompiers, là, ça fait 15 ans, justement, qu'il est pompier. Il est pompier impliqué. He's amazing, like, in and out of the uniform, like, for real. Puis il disait que jusqu'à présent, il n'a pas trouvé une caserne où est-ce qu'il se sent à la maison. Tu sais, disons qu'ils se sentent chez eux, ils vont avoir toujours des commentaires comme, ah, tu sais, on peut faire des jokes de nègres, tu sais, autour de toi. Puis tu sais, t'es cool, toi, tu sais, t'es pas comme les autres, tu sais. En 2023. Ben, c'est ça, justement, puis... Y'all better stop with this 2023 bullshit. Non, mais c'est ça, and it's crazy, puis... Mais tu sais pourquoi je suis hyper contente que, justement, il a fait cette plainte-là ? Parce que souvent, ça va être quelqu'un, disons, qui se fait continuously profiled, right ? Donc, c'est monsieur, madame, tout le monde, ils vont faire une plainte. Mais là, c'est quelqu'un, justement, qui est, si on veut, qui a une carrière au niveau de la ville, au niveau du gouvernement. Puis, ça fait assez longtemps, il est cadre, là. Tu comprends ce que je veux dire ? On parle de une plainte, quelle forme de plainte, vraiment, comme... Les droits des normes, tu sais, des personnes, et puis aussi de la jeunesse, you know what I mean ? Parce que, justement, puis ce qu'ils déplore, c'est que c'est... It's a systemic racism. Ça fait que c'est pas que c'est coéquipier, or whatever, mais ils voient comment que c'est... And that's where the problem is. That's where the big problem is. Ouais. C'est un peu... C'est ça que je disais, justement, tu sais, pour pas revenir à l'affaire de LS encore, mais quand je parlais à la SAQ, quand je leur expliquais le subliminal racism que je vivais dans les succursales, tu sais, t'arrives, c'est comme, admettons, tu sais, la personne veut pas prendre ton produit dans la succursale, puis ils donnent des réponses qui semblent bidons, tu comprends ? Ben oui. Puis l'affaire, c'est que maintenant, c'est ça le racisme. C'est un racisme qui est undercover, parce que la personne peut plus te dire dans ta figure, « Hey, les nègues, sors d'ici ! » Alors, j'aimerais répondre à ça. Vas-y. Go ahead. Parce que moi, j'étais choquée. Comme tu l'as dit, j'ai beaucoup voyagé. Je suis beaucoup allée en France récemment. Et en France, c'est l'inverse. On peut littéralement, ouvertement, être un raciste dans les... Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as entendu ? Incroyable. Vous connaissez Benzema ? Non, c'est qui ? C'est quoi ? Benzema, le joueur de foot ? Karim Benzema. Le nom me disait quelque chose, mais je savais pas... Je suis pas au courant de n'importe quoi à propos de lui, comme le... Karim Benzema. Oh, je connais. OK, quand même. Il est quand même ballon d'or, là. C'est une grosse, grosse, grosse star de... We don't care about soccer here. Make a call for me. I didn't mean it. What ? You didn't mean it like that. C'est la première fois que je demande à quelqu'un s'y connaît. Bon, anyways, Karim Benzema, c'est une grande figure. Genre, il est vraiment internationalement extrêmement populaire et d'origine française. Il a mis un tweet. Ah ben oui, t'as raison. Ben, quand même... Il existe vraiment, t'as vraiment raison. Je te niais ça, je te niais ça. It's a joke. Non, Tami, Tami, tu connais Karim Benzema ? Non ? Tu peux te dire non. Tu peux te dire we don't care about soccer. I know, like... Yeah, we don't do... Oh my God. Tu peux te dire que tu connais Karim Ouellet. Non, mais c'est ça, voilà. Ok, on va juste continuer sur l'histoire. Non, c'est important, c'est une histoire importante. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Il a... C'est une grosse figure en France. Oui. Je ne sais même pas quel pourrait être l'équivalent ici, mais picture, like... LeBron James ? Ouais, ouais. Ouais, kind of. Vraiment. Non, non, non. Ok, non, mais like the LeBron James. Comme il est important, il est important, il est important. Il a mis un post sur son Twitter pour dire je voudrais juste soutenir, tout mon soutien va à la cause palestinienne. Ouais. Yeah, ouais. On l'a accusé. Alors, un ministre français, du gouvernement français, a dit il fait partie de la bande de Hamas, il est... Complice. Complice, complice. Évidemment, évidemment. Et il a été cancelled. Donc, en France, maintenant, si tu soutiens même ne serait-ce que les enfants qui se font tuer en Palestine, on peut te dire que non, tu viens du Hamas et donc tu es... Déquilé. Ouais, tu soutiens les meurtres et les attentats. Et ça va plus loin que ça. Ça a suscité vraiment des trucs de fous en France parce que concrètement, ouvertement, le racisme est gratuit, ouvert. On peut openly dire, like, tu es un terroriste, tu viens, tu soutiens une bande terroriste et puis... À cause de ta nationalité. Oui. Et tu es arabe en plus, donc... Ça, c'est la fin du monde. Je ne connaissais pas la relation de l'Israël. Tu vois, je connaissais beaucoup la relation d'Israël avec les États-Unis, mais je n'étais pas au courant de la relation d'Israël avec la France. En France. C'est dit ? Same, same. Ouais. Mais comme dans la plupart des pays occidentaux, at the end of the day. Deep, deep, là, comme vraiment là. Super deep, tous les... J'ai pas envie de me faire qu'une chose. Mais... Mais non, mais non, mais non, mais non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, mais dis-les-fait, dis-les-fait, dis-les-fait. Est-ce que le gouvernement français supporte l'Israël ? En tout cas, on n'a pas le droit de faire des manifestations pro-Palestine en France. OK, parfait. So, à partir de là, tu penses... Tu peux... C'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire un rassemblement pro-Palestine. Ouais. Comme tu peux te faire arrêter pour ça. Mais tu vois, they always say, if you want to know who controls something, you have to see who you don't... who you can't criticize. Ouais. Exact. Tu comprends ? Puis c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Puis c'est ça que je trouve tellement triste et déplorable. En tout cas, moi, I could talk about this shit for days. Parce que moi, ça m'enrage. Attends, on peut passer un truc vite. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça, c'est YouTube. Ah, c'est YouTube. Non, vas-y. Tu vas être sur IG? Oui, Instagram. Dis-le-moi, dis-moi, c'est quoi ? Rose Amézienne. C'est juste pour illustrer le propos parce que it's bad. Et je pense que c'est... OK, c'est quelqu'un. OK, vas-y, vas-y, vas-y. C'est Rose... So, juste, vite, vite, je veux juste dire encore que notre opinion par rapport à Israël et Palestine n'est pas... Avant qu'on s'assure encore ? Hein ? Avant qu'on s'assure encore ? Ouais, c'est ça. On vous a juré ? On s'est pas fait « jurer ». Qu'est-ce que tu commences ? Où d'être ? Il y a deux, trois commentaires sur YouTube, les gens étaient comme... Les gens étaient comme... Bandignor, hein, bandignor. Vous savez pas de quoi vous parlez. Ah. Le classique... C'est pour ça qu'ils allaient vous dire comme si vous avez pas le droit. I was like... Non, non, non. T'as le droit de donner ton opinion, là. Puis l'affaire, pour être honnête, moi, j'ai dit, je le dis ouvertement, je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est passé en passé. On parlait même pas. Tout ce que je suis capable de dire... On parlait zéro de la politique. Tout ce que je suis capable de dire, c'est que je trouve ça plate quand il y a des enfants qui meurent. C'est tout ce que je pense. On parlait strictement de la mortalité des deux côtés. Voilà, justement. Puis ça, ça peut être une opinion aussi. Universel. Souvent, justement, tout le monde va nous faire sentir comme si we have to choose a side. Oui, oui. Ben, c'est tout ça. You could literally just choose humanity. Yep. Innocent bloodshed is not cool. Mais voilà. Moi, ce que je dis tout le temps, puis que les gens, on voit tout le temps, me disent, oh, t'es enragé. We were slaves everywhere. Yeah. So, tu sais quoi ? At the end of the day, I feel for innocent bloodshed, but I'm like, my people still ain't got paid. We still ain't seen no reparations. Like moi, à la fin de la journée, je suis comme, nous, on a été esclaves partout. Yeah. C'est vrai, hein ? OK, so, vas-y. Ouais, je crois que c'est ça. Est-ce qu'il y a du volume ou pas ? Vas-y, vas-y. Il y a du son ? Non, non, vas-y, pèse encore dessus. Attends. Pèse la vidéo. C'est ça. Ah, mon Dieu ! Oh, mais c'est quoi ce téléphone ? Vas-y. C'est quoi comme téléphone ? Une fois. That's it. Attends, non, c'est pas celui-là, excuse-moi. Je fais vite. Mais je crois que c'est celui-là. Mais c'est qui, cette personne-là ? C'est une personnalité célèbre. La fille rose ? Oui. Journaliste ? Actresse ? Elle est critique politique. OK. En fait. Je vais le remettre parce que... OK, vas-y. OK, on y va. C'est dur avec ce téléphone. Les musulmans de France pour exister. Enfin, la rafrique du Vecq. Changer radicalement d'orientation. Bien sûr. Changer radicalement d'orientation. Mais encore une fois, je crois que... Et Eva va être extrêmement menaçante. Vous êtes dans des propos qui mis en train. C'est une blague, enfin, c'est une blague. Voilà, ça, c'est l'une des plus graves horreurs que nous sommes en train de faire sur ce sujet de l'antisémitisme. Je ne sais pas, je n'ai pas un disque de l'extrême droite. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais je crois que l'antisémitisme est un cancer de nos sociétés modernes, clairement. Et vouloir hiérarchiser les antisémitismes est une erreur. C'est juste pour ça. Et donc, et donc, et donc... Parlez-moi, Franck, quand la mosquette Paris protégeait des juifs, Kétain était en train d'envoyer des enfants en Attache. En fait, c'est un débat, on va aller voir la vidéo en détail, mais c'est un débat où cette femme-là, en fait, elle défend justement la cause des innocents, comme tu as dit, tu vois. Et eux, tous, ils supportent finalement la cause israélienne. Et donc, au-delà de supporter la cause israélienne, en fait, ils vont encore plus loin. Ils sont vraiment anti-musulmans. Les gens ont un point qui est vraiment déstabilisant. En France, bien sûr. Oui, en général, oui, c'est ça, oui. Mais non, mais à l'extrême, parce que là, c'est quand même un média télé, public. Oui, c'est ça. Et que c'est normal de dire que les musulmans sont tous des terroristes. Mais c'est carrément choquant. Oui, oui, oui. Non, complètement. Non, non, complètement. Et cette fille-là, elle est vraiment hyper brillante. C'est une critique politique qui est d'origine algérienne. Elle est cabile. Et du coup, elle parle vraiment super bien. Et elle défend les causes de gauche, en fait. Donc, tout ce qui est la classe populaire, on va dire. Mais avec vraiment beaucoup d'éloquence, elle est très brillante. Mais en France, tu vois tous les jours maintenant ce genre de débat. Où tu as des hommes, des grands meetings comme ça qui se rassemblent et qui disent ouvertement. Il y en a un qui a dit qu'il y a des puces de lits à cause des immigrés. Il y a plus de puces de lits à la télé. Plus d'eux ? Il y a une invasion de puces de lits en France. Et l'autre, il a dit à la télé, il a dit est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié au flux des immigrés parce qu'on a plus d'immigrés et comme ils ont une hygiène douteuse ? That's crazy. À la télé, man. That's why I'm trying to bring here. Oui, mais c'est fou. Parce que tu disais que le racisme, il était plus soum-soum. Il y a des pays, c'est... Oui, mais tu sais quoi ? Oui, mais tu vois comment qu'on dit que history always repeats itself. Yeah, yeah. Tu sais, in different formats, different contexts. Mais c'est un peu ça aussi qu'on peut voir. Tu sais, dans le sens que it was completely normal. I always go back to slavery, but it was completely normal for us to be beaten, raped, tortured. Pourquoi ? Et tout ça, tu comprends ? On était des objets. C'était normal ! Yeah. Mon père n'a pas eu le droit d'aller à l'école avec des Blancs. Because he was born 20 years before the civil rights movement. Listen, listen, listen. Alors ça, c'est comme une répétition de ça. It continues. Tu sais qu'est-ce qui nous montre pas assez ? Tu sais qu'est-ce que je réalise ? Qu'est-ce qui nous montre pas assez ? Pour faire un segway à, qu'est-ce que tu viens de dire ? Les cages, là, dans lesquelles ils nous emmenaient, là. Oui. L'esclavage, là. T'as pas vu ça ? Quand j'étais en Tanzanie, en Zanzibar, il y a tout un place, parce que c'était un port. Les esclaves, ils partaient beaucoup de là-bas, de Zanzibar. It was a slavery port, basically. Oui, c'est-tu proche du Sénégal ? Non, il y en a un autre, ça, c'est Goury. C'est Ile-de-Goré, et c'est la même chose. Il y en avait un de ce côté-là de l'Afrique, donc du côté du Sénégal. And another one, on the other part of Africa, the other way. C'est les deux, c'est les deux pans. Les deux épicentes. Exactement. And you see that, you go there, oh my God, la salle, bah quand je suis allée à Zanzibar, I cried for like two months. For sure. Mais t'as pas le choix. Because it's horrible to see that. Parce que tu vois ça. Parce que nous, on le voit pas. Yeah, yeah, yeah. It's not real to us. Même là, si je prends le parallèle, let's say Haitians, right ? Ouais. You guys were liberated in 1804. Ouais. So, slavery is kind of far back in your lineage. You know what I mean ? Yeah, exactly. But when I look at me, my grandmother was born on a plantation. Yeah, yeah, yeah. Tu comprends ? Mon père did not go to school. He was black. Seconds ago. 20 years before the civil rights movement. Pour moi, c'est pas loin dans mon histoire. T'sais, fait, on oublie vite. C'est juste ça. T'sais, il faudrait qu'on passe l'information de génération à génération pour prendre le temps de montrer ce qu'on a vécu et tout. You see things like this. Ouais, ouais, ouais. Mais elle est vieille, cette photo, hein. But you see... Attends, je vais le mettre sur... Attends, mais c'est quoi la photo ? C'est moi qui ai posté ça sur mon Instagram back then. Oh, c'est toi qui avais posté ça ? That's crazy. So you see the way they were... Puis tu vois, comment on les mettait... En fait, on voit pas sur la photo, but they have, like, chains on their neck. Attends, j'ai trop... Ah oui, je l'ai, je l'ai. Regarde, je l'ai, c'est sur la vidéo. C'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Ah, je l'ai vu ça. C'est ça. Ouais, je l'ai vu ça. So bad. Yeah, no. That, that, no. Ouais, non, c'est horrible. 40 000 à 50 000 esclaves were bought and sold every year to work on the Highlands plantation. Yeah. Attends. So how old is this... Ouais, c'est ça, hein. C'est fou. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on nous amène. Oh ouais, hein. Ouais, yeah, that's it. Oh, interesting. That's how they were grouped together before they would go. Ouais. They part, yeah. Ouais. Moi, j'avais vu un truc, là. C'était un... So bad. Sorry. C'était un... Une genre de chaise. Ils t'assoyaient dans une genre de chaise, mais une chaise avec des barreaux, là, des barures, comme t'étais stock. Tu peux pas bouger. Tu peux pas bouger. Tu peux pas bouger, ouais. C'était comme... Puis ils transportaient comme... 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 Comme du bétail, là. Comme du bétail, ouais. Non, 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 c'est vrai. Facts. Yeah. Facts. Même les animaux, tu les transportes pas comme t'es un bétail. Oui, oui. Mais c'est ça qui est fou. C'est que... History always repeats itself. Ouais, ça, ça, ça. Ils restaient là-dedans. Ça, ici. Ils restaient là, comme ça, dans ces chambres-là. Yeah. It's so small. You can see on the video, but it's so small. It's like this height. Oui. If you want to go there, you have to bend. Ouais. Et genre, ils restaient là comme ça. Tons, like hundreds of people stay there for months. For months, ouais. In their own, also in their own soil. Of course, of course. Yeah, de base, de base, de base. Yeah, c'est fou. No light, you see? Like, les fenêtres sont grandes comme ça. Sont grandes comme ça. And it's very small. Like, tu as l'impression que c'est grand, hein, mais c'est une chambre qui fait peut-être la tête de la mochette sale. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est horrible. Yeah, I cried for months. Non, mais pour de vrai, j'étais traumatisée. Non, mais c'est ça. En plus, tu sens le aura. You have the vibe. Of course, yeah. For sure. The vibe. For sure. Myriam avait dit que l'île de Gorée, ça avait été too much. Ouais, c'est trop. C'est la même chose d'île de Gorée. Even bigger, parce que de ce côté-là du Sénégal... Je pense que c'était intense. De ce côté-là, c'était intense. Il y avait plus, parce que c'est tous ceux qui allaient vers le cotton et non. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, Gabi, tu vois, puis c'est ça l'affaire qui est fou. Moi aussi, je suis comme toi, je pense pas que je serais capable, mais il faudrait se faire violence because nos ancêtres l'ont vécu. Yeah, you have to see that. Les enfants l'ont vécu. Tu sais, moi, là, avec mes enfants, I make it a point to teach them about slavery. Puis des fois, même ils vont faire des projets à l'école sur ça, mais des fois, les enseignants sont comme, c'est un peu heavy. J'ai dit, ouais, mais c'est heavy, but guess what? On l'a fucking vécu. On l'a fucking vécu. Parce que les autres, ça disparaît. Ils veulent ça disparaître, mais c'est pour ça qu'on doit absolument s'en tenir à keep it relevant. Moi, c'est pour ça que j'en parle tout le temps sur mes réseaux. Des fois, il y en a qui sont comme, get over it. Hells no! Just like everybody else. Yo, I walk and talk it. Parce que je ne veux pas qu'on oublie. Puis c'est ça qui nous a forgés aussi dans un sens, tu sais. Big fact. Qu'on le sache ou qu'on ne sache pas. Non, sorry. Pas qu'on le sache, mais comme que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Pour l'admettre ou pas. It's inside of us. Yeah, 100%. Des fois, c'est dormant, mais je pense que quand c'est dormant, it's because we suppress it. Parce que c'est beaucoup d'émotions à gérer, pour de vrai. Quand tu y penses que ta famille a vécu ça. Yeah. Tu sais, les enfants de ta famille ont vécu ça. Yeah. Yo. Et ça se transmet, les mémoires générationnelles. It's real. 14, oui. Il dit que we have 14 generations of DNA in our body. Yeah. Tu imagines? The amount of pain. Yeah. Mais c'est pour ça aussi que quand on y pense, why are we so affected as black people? Tu comprends? Why are we still under? Yeah. It's because of generational trauma. Of course. Unhealed. Of course. La seule chose que... It is. Je veux juste revenir quelques secondes à l'affaire d'Israël puis de Palestine et tout. La chose que moi... Il y a beaucoup des personnes... Puis moi, comme je te dis, mon opinion, il est très simple. Je veux que personne meure. I would like for nobody to die. La seule chose que les gens trouvaient bizarre, c'était toutes les personnes, les college, university plus libérales et tout. Qui sont comme, tu sais, progressifs, tu sais, au niveau de LGBTQ, tu comprends comme, au niveau de les droits pour la femme, tu sais, et tout et tout. Ils sont comme... Tu ne pourrais pas faire une seconde en Palestine. Tu comprends? Oui, ils font ces gens de commentaire-là. Dans le fond, puis encore une fois, ils ne disaient pas ça pour dire que tu ne devrais pas... C'est à cause de ça que tu ne devrais pas supporter ou comme si tu disais « you believe, you believe », mais juste dire, fais attention parce que c'est comme... Tu es en train de comme aller dans la rue pour eux, mais comme toi, tes doigts à toi, si tu serais là-bas, tu ne serais pas supporté. Comme supporter quelque chose qui te supportait par toi. C'est ça. Il trouvait ça un peu weird de ce côté-là. C'est un des commentaires que j'ai entendu, tu sais. Et regarde, tu sais... You can still be, you know, ils s'empathisent qu'il n'est pas obligé d'être comme eux pour être capable de... Non, c'est ça. You don't got to treat people how they treat you. Yeah, yeah, for sure. Because if that was the case, every white person we would see, it would be on-site. Non, oh, ben oui. Tu comprends? C'est ça. C'est ça l'affaire où tu es venu. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui va s'en affaire, il est là. Non, mais c'est ça à un moment donné. We've had these arguments comme on en a parlé tout à l'heure des États-Unis à un moment donné comme on disait que c'était comme hunt a nigger season qui se faisait gun down régulièrement puis je me suis toujours posé la question qu'est-ce qui arriverait si la population se tannerait puis qu'il décidait puis tu sais quoi, on va commencer à faire la même chose. Non, non, vraiment. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein? T'imagines? Oui, vas-y. Par rapport à cet argument-là, je suis un peu perplexe. Parce que oui, en tant qu'homme de l'Occident, etc., on ne tiendrait pas une seule seconde en Palestine parce qu'ils n'ont pas le même système des droits de l'homme, OK? Mais si on allait en Israël, est-ce qu'on serait plus heureux? Non. Parce que tu veux être sur l'oppressor? Non, c'est ça. Moi, je pense que... Non, c'est ça. Je pense que qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je suis en train de dire de supporter un groupe qui ne ferait pas la même chose pour toi. Je comprends. Ils sont en train de dire que tu aurais plus de faciliter... Admettons, une personne qui est openly gay aurait plus de facilité à vivre en Israël. Pas nécessairement. Parce que ils ne... Vous savez quoi? leurs laws sont aussi très strictes pour LGBTQ+. Ils sont très religieux aussi. Les gens judiciaires sont très religieux. Les gens musulmans aussi. Mais les gens judiciaires, ils sont religieux. Même les christians, techniquement. Les christians n'ont pas avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas. Et puis même, imagine, même si tu n'es pas gay, est-ce que tu veux vraiment vivre en Israël et savoir ce qu'ils font? Non, c'est ça. And I mean, racism is high in Israel as well. Je pense que c'est blague là. En tout cas, moi, je dis tout le temps for us black people, oui. Écoute, quand on regarde là, tu sais ce qui est arrivé en Ukraine, quand ils ne laissaient pas les personnes noires, les étudiants noirs rentrer ou escape ou whatever. Même dans la misère, even when facing death, le racisme prend le dessus. I always tell my black people, mind your damn business. It's okay, tu peux, tu comprends, comme toi tu dis, you don't want no one to die, obviously, right? But at the end of the day, fight for your cause first and foremost. Help yourself first. And then after that, si t'as du extra temps, si t'as du extra-cob, aide les autres because nobody ever comes for us. Et ça, c'est la réalité. Puis tu sais, même j'ai eu un débat sur mon Instagram l'autre jour, je suis like, you as a black person, tu devrais te tenir avec les oppressés. J'ai dit oui, je me dis avec les oppressés. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas oublié que we were also slaves in Palestine up until the 19th century. Okay? Well into the 19th century. J'ai dit, tu sais quoi? À un moment donné aussi, il ne faut pas oublier l'histoire. Il faut remettre les choses en perspective. Il faut remettre les choses en perspective. En tout cas, moi, c'est comme ça, je le vois. Non, c'est ça. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire que we wish one way or the other. Il y a eu des atrocités de tout bord, tout côté. Moi, dans le fond, l'affaire que j'ai découvert avec ça, l'affaire que j'ai découvert avec cette affaire-là, parce que j'ai jamais porté, j'avoue, puis encore une fois, pour n'importe qui qui nous écoute, j'avoue que I was not well versed into this. Mais l'aspect de la prison à ciel ouvert, qui était comme la bande de Gaza, dans le fond, ça, c'est à cause de ce conflit-là que moi, j'ai lu un peu plus sur ça, puis que j'ai commencé à comprendre un peu plus le contexte. Supposément qu'ils ont des machine guns, automatic machine guns, qui sont bolted à des clôtures pour séparer la frontière de l'Israël et la bande de Gaza, comme des machine guns, des affaires de comme, si tu t'approches à comme genre 100 pieds, purée, purée de pommes de terre, comme genre automatique, comme whatever, elle se paraît, c'est fucké, comme en tout cas, c'est des affaires que j'ai entendues, mais encore une fois, l'Israël a la droit de se défendre, mais, mais moi, ce que je vais rajouter sur ça, juste rapidement, regarde comment nous sommes four black people, we talking about Israel, Palestine, we ain't talked about Congo, we ain't talked about Sudan, Cameroon, my own country, Cameroon, Ethiopia, ce sont tous des pays noirs qui sont présentement en guerre active, and, c'est juste pour faire lumière de, listen, I can't even tell you, je me mets dans la bande de nous quatre que we're not well versed on what our own people are going to do, parce que, l'information vient pas à nous, mais en même temps, c'est que, voilà, il faut aller la chercher et il faut prioriser your own people, moi je le dis tout le temps et je me parle à moi aussi, tu comprends ce que je veux dire, there's a war on black families right here, in Canada, right here in the US, tu comprends, il y a plein d'affaires, tu sais. We were slaves, we are still slaves in some countries dans le Moyen-Orient, je ne vais pas oublier que Dubaï ne s'est pas construit comme ça avec les Dubaïens. Non, mais c'est important de nous savoir. Voilà. Et deux, pour répondre à ta question, les conflits, on en avait parlé un petit peu la dernière fois que je suis venue, des différents conflits républicains qui se passent en Afrique. au Mali, les affaires qui se passaient, ça c'est encore, oui, c'est des pays en guerre mais il y a des guerres civiles, c'est-à-dire du même acabit qu'Israël et Palestine dans le sens où c'est des terres qui sont très proches. Exemple, au Cameroun qui est mon pays natal, pas juste d'origine, natal, c'est anglophone et francophone. Les anglophones sont très sous-représentés, ils représentent genre 15% de la population peut-être plus et ils n'ont jamais été représentés ni dans les gouvernements ni dans les droits qu'ils ont, dans l'éducation, etc. Donc ils ont commencé une guerre il y a peut-être 7-8 ans de ça. Ils tuent des enfants, ils rentrent dans les écoles françaises et ils tuent les enfants. No one talks about it. Yep. C'est une guerre meurtrière comme no one has any idea of. Ouais. Ils rentrent il y a peut-être deux ans je crois, ils ont fait une tuerie, ils sont rentrés dans une école française, des enfants de trois ans, école primaire. Ils ont tué 200 enfants. That's crazy. And that's not it. Tu ne peux plus maintenant te promener librement dans le pays. Non, c'est ça, il y a beaucoup de choses. Tu prends une bande armée anglophone, tu peux te faire tuer. Like, it's very freaking dangerous. Mais c'est qu'ils aient le contrôle du pays. C'est pourquoi qu'ils se permettent de faire ça? Mais c'est une guerre, c'est comme dans tous les pays. Une guerre civile. Non, mais c'est une guerre civile. Ça veut dire que comme... C'est sûr qu'il y a quoi? Il y a une ligne dans le sable puis comme... Non, ils sont asking pour nos rights. Ils se sentent sous-représentés. I don't know, man. Moi, j'ai l'impression que les gens sont là. Mais il y en a plein. Non, mais c'est la perdition dehors. Je pense qu'on peut tous... Peu importe notre religion, peu importe nos croyances, c'est la perdition dehors. Je pense qu'on le voit là. I mean, it's crazy. Non, mais c'est messed up pour le vrai. It's not human. Ce n'est pas humain. It's crazy. It's crazy what's going on. And that keeps repeating itself. Mais c'est ça, c'est un cycle. Mais jusqu'à Zakan. Bon. C'est ça la chose. Anyways, on va aller dans quelque chose d'un peu plus uplifting. Yes. Oh, yes, please. Est-ce que vous savez c'est qui Kaisenat? Oh, no. Yes. Tu sais c'est qui? The gamer. Oh, is he a gamer? Yeah, yeah. He's a streamer. He's a streamer. Yeah, c'est ça. Content creator, whatever. Ah, j'ai vu. Ils ont refait le truc... C'est pas ça? Ils ont pas refait le jeu coréen, là? Oh, non. Ah, non. Fait que je vous explique. Kaisenat, c'est un des YouTubers les plus streamers. I get to Twitch, le streamer, les plus populaires. Là, c'est... Je ne me trompe pas, c'est lui qui a fait l'affaire de prison? C'est un set. C'est ça, c'est ça. C'est-tu lui qui l'a créé, l'affaire de prison? Son équipe, là? Son équipe, là? Non, mais comme c'est son idée à lui, l'affaire de prison, right? OK, c'est ça. Mais quand on dit son idée, on parle de lui puis son équipe, là? Ben, lui puis son équipe, whatever. C'est lui. Gabi's like, don't forget the team. Oh, moi, j'entends que c'est un set. OK, whatever. Don't forget the team. Make the dream work. C'est ça? So, anyways, il a recréé une prison. Il invite d'autres streamers puis d'autres personnes à vivre... Des célébrités. C'est ça, des célébrités. À chaque comment, c'est... Faire semblant qu'ils vivent la vie de prison. OK. Qui sont des inmates. Qui sont des inmates, c'est ça. Ils font des sketchs. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, lui, il y a comme 75 millions de followers. Oui. Puis ça, ça a explosé, ça. La majorité des personnes qui regardent, c'est des jeunes. Oui. Puis c'est ça. qui streament toute la journée. Des affaires de prison comme ça. Je vous montre un extrait. Who does that? Il fait des sketchs. C'est un sketch qu'il fait. Comme il fait ça... Comme le gars avec le bandeau blanc, là. Das Juski. Das Juski, right? C'est un comédien... Comme il fait des pubs pour Google, là. He looks like Blueface's baby mama. Give me a belt. Je t'ai soufflé, là. Mais tu vois, c'est en regardant des choses comme ça que I understand Dr. Umar even more. Ouais. Even more. C'est qui ça, Dr. Umar? Dr. Umar, he's like a... Il est pro-black. Ouais, he's like an advocate for black empowerment. Attends, je vais juste lever ma main, OK? Lève-toi, mais vas-y. What the fuck are we watching? C'est très important. You want to know what it is? OK, vas-y. Non, parce que... Non, j'ai mis ça parce que c'est un des sujets, right? OK? C'est supposément une comédie slash sketch. That's all it is. OK, mais attends. Mais c'est pas drôle, là? C'est des gens qui sont en prison, alors? Parce que c'est pas pour nous, non plus. C'est pas pour nous, c'est pas notre tâche. Donne-moi ton opinion sur Saguibu. C'est pas un jeu, la prison. OK, donne-moi ton opinion sur Saguibu. Est-ce que t'as vu des streams de ça? Premièrement, ça, c'est le plus long que j'ai vu à date de cette affaire-là. OK, c'est bon. Comme j'ai vu quelques clips ici parlant, quelques petites affaires drôles. Moi, ma réaction initiale, c'était comme, est-ce quoi cette merde? Mais après, j'ai réalisé encore une fois, c'est quand il sénate, c'est un jeune, c'est un content creator qui a trouvé une idée qui fonctionne clairement. Just like a lot of other content creators qui font des idées, qui créent une idée. Il y en a qui pognent, d'autres qui ne pognent pas. En vrai? Puis ça, ça va passer comme n'importe quel autre contenu en ligne puis il va move on to the next thing. Est-ce que tu es d'accord que ça se peut que ça donne une mauvaise image de la prison puis que la prison, c'est un jeu puis que les jeunes, surtout les jeunes noirs, ils vont voir ça. J'essaie de le regarder logiquement, right? Là, on parle de... Ce n'est pas pour notre démo à nous, ce n'est pas pour du monde de notre groupe d'âge. On va dire que ça va viser les jeunes qui sont ou dans le ghetto ou les jeunes qui sont juste des gens qui consomment du contenu en ligne. Bon. Ceux qui sont dans le ghetto, je pense qu'ils sont pas mal assez au courant de c'est quoi la prison. Oui, c'est ça que j'ai dit. Je pense qu'eux, ils savent... Fait que ce n'est pas ça qui va leur influencer à vouloir aller en prison, au contraire. Deux, les jeunes qui ne savent pas trop c'est quoi la prison puis qui vivent, you know, un jet set-ish life privilégié, je pense qu'ils vont garder ça comme pure entertainment puis that's it. Mais je ne pense pas que ça va leur... Ils ne vont pas penser que la prison, ce n'est pas si intense que ça. Finalement, on regarde ce que Kaisen a fait. Comme tu peux comprendre le concept. Justement, tu as reconnu tout de suite ces djuskis. À chaque semaine, tu as une autre célébrité qui vient. En bout de ligne, quand tu regardes à la base la conception de ça, c'est juste une autre niaiserie qui va être virale pour un petit bout puis ça va passer à d'autres choses. C'est quand même là aussi presque la même chose que la télé-réalité anyways. Quand on met les gens dans une maison là pendant deux semaines et que... It's pretty much the same. Après, je ne sais pas, Gabi, je suis d'accord, mais quelque part, les cerveaux des enfants parfois sont juste immatures. Aujourd'hui, oui, ils disent que c'est juste qu'à 25 ans, le cerveau d'un homme n'est pas développé. C'est ça. So they don't... Louder. The difference between this is entertainment or oh my God, this is so funny, I want to go in there and do mine. Parce que, regarde, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ceux qui suivent le contenu savent que ce gars-là, c'est Juski. Savent que Juski n'est pas parti en prison. Comment je veux dire? Ils savent c'est qui, Kaisena. Ils savent que Kaisena n'est pas en prison. C'est comme un des personnes les plus populaires en Amérique right now. Je vais donner un exemple, OK? Puis tu sais, est-ce que vous connaissez l'histoire? Vas-y, vas-y. Vous connaissez l'histoire de Kyle Sennat quand il a dit qu'il allait donner... Combien de PlayStation qu'il allait donner? Juste un PlayStation? Holy shit. Mais juste le fait qu'il a annoncé. Pas le fait que s'il se promenait dans la rue, je suis sûr qu'il y a du monde qui le reconnaîtra à New York et tout, mais il a annoncé en ligne qu'il allait donner un PlayStation d'aller le rencontrer à Times Square ou quelque chose à New York. Union Square. Vous n'avez pas entendu le bordel que ça a foutu? Oh, yeah. OK, I've seen that. It was him. I didn't know it was him. OK. Il a dit qu'il va donner un PlayStation. Il a dit à tous ses fans de rejoindre moi à Union Square en New York. Je vais donner un PlayStation 5. Pour une PlayStation? Pour une PlayStation. C'était le prétexte. Ils ne sont pas venus pour le PlayStation. Ils sont venus pour lui, pour sûr. Ils sont venus pour lui. 40 000 jeunes et ils ont foutu le bordel dans toute la ville. La police a dû intervenir et tout le kit et whatever. Il est tellement populaire. Mais mon point, c'est que ça revient à ça. Ça, c'est la preuve de son influence. Right? Cette histoire de PlayStation 5-là. On voit que les jeunes sont stupides. Tu comprends? Ils le suivent blindly. Moi, pour moi, comme je te dis, pour moi, Tommy, représenter la prison comme un jeu, pour moi, c'est dangereux pour une démographie qui sont sottes. Mais en même temps. Oui, mais l'idéo. On a eu cet argument, les jeux vidéo et les musiques violentes. Remember? We had that conversation. Oui, oui. On a eu la conversation, mais moi, je parlais plus que... Moi, tu sais, comme admettons, l'affaire qui est fou, c'est que le jeu vidéo, jusqu'à récemment, tu avais quand même l'aspect que tu voyais que c'est un jeu parce que les graphiques n'étaient pas assez réels. Ce n'est pas des humains. Tu comprends? Right? La journée que tu vas contrôler des vrais humains pour pouvoir faire des actes comme ça, là, je vais pouvoir peut-être être d'accord qu'il y a peut-être un impact. Mais avant ça, à l'invendé, c'est comme... Même là. Même là. OK. This is my take on it, So, là, OK, on regarde ça, c'est clairement, comme Gabi a dit, ce n'est pas pour notre génération. Yep, exactement. What is different between this and Orange is the New Black or Wentworth on Netflix, right? Ou les sketchs qu'ils ont faits sur O.J. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Justement, tu sais, moi, je me dis juste que à la fin de la journée, white people do it. Il faut pousser égal. Il faut pousser égal. White people do it, they make money, on ne dit rien. Maintenant, on voit quelqu'un dans notre communauté le faire. You should do better. Non, mais oui, non, for sure, we should do better. Tu comprends? Mais c'est juste que je me dis... Can I do push back on what you just said? Yeah, of course. Orange is the New Black. Je n'ai pas tout écouté, mais to me, ils ont quand même fait un effort de montrer que la prison n'était pas cool. Oui, c'est vrai. Ben, moi, je... Quand même, quand même. Mais moi, je trouve que la prison n'a tellement fort. C'était pas que ça. C'était pas que ça. Il y a des éléments où ce qu'on disait qui sont en train de chill. Non, mais c'est ça. Oui, oui, il démontre... C'était une prison de femmes aussi, là. Oui, en vrai. Il démontre une certaine réalité, effectivement. Oui. Mais, tu sais, comme il y avait le truc, je ne me rappelle plus c'était qui la fille qu'elle, quand elle avait quitté la prison puis qu'elle est retournée en prison parce qu'elle trouvait qu'elle vivait une meilleure vie. Elle sentait mieux en prison. Tu sais, c'est comme... Mais tu sais... Ah non, non, mais pour moi aussi, je trouve que moi, je serais curieuse. Je comprends, tu dis que c'est Kai Sinat et son équipe qui a fait ça. je serais curieuse, vraiment, qui a vraiment encadré le projet because for me... La conception et tout ça, I don't know, I feel like this is part of the war on black America. Tu comprends ce que je veux dire? Comme sexuelle. Oui, c'est ça, justement, parce que c'est pas seulement démontrer la prison comme si c'est chill ou si c'est cool. C'est pas que ça. C'est carrément démontrer to white people and other nationalities that this is the representation of black men. Mm-hmm. That's not what I know about war on men. Moi, c'est ça. Malheureusement, c'est une réalité aux Etats-Unis. Sexy Red is the representation of black women. That's not what I know in black women. You know what I mean? C'est vrai que nous sommes tous des personnes différentes, mais à la fin de la journée, voici ce qui nous représente en société et c'est pas nécessairement que ça. Il n'y a que des black people là-dedans, je suppose. Voilà, puis c'est ça la problématique. Where the white people? C'est ça qui décide de highlight. Because prisons, non seulement ici... Oui, c'est une business, mais la majorité des gens ne sont pas noirs en prison. La nouvelle coqueluche là. Drake l'a mis sur son album là. Elle là. C'est quoi ça encore? Quoi? Cette fille là, Drake l'a mis sur son album. T'es obsède. Drake l'a quoi? T'es obsède avec Sexy Red. Drake l'a quoi? Il l'a mis sur son album. Cette fille là avec les cheveux rouges là. Sexy Red. You love her. You do. You do? Why? On fait ça. On parle d'elle à chaque semaine. Je ne comprends pas. N'oublie pas, Alex a montré la réaction de tout le monde. Parce que des fois, Alex, en passant à Alex, je te jure tout le temps qu'on écoute les épisodes parce que j'ai l'impression qu'Alex a tellement saisi des vidéos que je mets. Oui, c'est ça que tu mets. La caméra reste sur moi pendant 15 minutes le temps que la vidéo finit et après ça, j'ai l'impression qu'Alex fait « Oh shit! » est-ce que est-ce que did you wash her ass? Non. No, that would be Sukiyana. Attends, c'est quoi? C'est pas grave. Geb, moi, you know what I believe? You know what I believe? Je pense que les gens qui nous écoutent sont nos fans. She had the opportunity to go to Harvard but she refused. Tu vois, moi et Gebby ne vont pas commencer là-dedans parce que je ne veux pas... Gebby parce que Gebby pour Gebby... Regarde, I'm not making excuses. Tout est-ce que... Mais ce gars là... Non? Oui. You can't explain everything? Non. Pour moi, comme « Va chez Mick Doma, va travailler. » Oui, mais tu sais l'affaire qui est fou? T'as pas besoin d'une chaîne, t'as pas besoin de Range Rover comme « Va travailler, make a living. » Oui, mais tu sais c'est quoi? J'ai même pas compris le point de ça. Oui, mais c'est qui qui l'a mis? Who's building her up? Oui, mais who's building her up? The white man. Oui, Who owns the record labels? The white man. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Yes, 100%. Elle va trouver un black qui va l'emmener au white man puis le black et le white man ensemble vont faire de l'argent. c'est sûr, of course. Sans problème. Sans problème. But the white man is still at the top. Non, on s'en fout. Oui, non, on s'en fout. On s'en fout du white man. Non, on s'en fout du white man. Non, parce que tu sais quoi? C'est pas toujours le white man, le problème, le problème, c'est nous. C'est nous. Oui, c'est nous. Non, non, attends, non, pause. Je suis d'accord. Pause. Non, pause. Attends, je suis d'accord. Je suis d'accord. Excuse-moi, t'as mis deux secondes. Non, attends, attends, elle s'est réveillée un matin and she was like, okay, you know what I'll do today? I paint my hair in red et je vais shaké mon boutique comme ça et je vais shaké mon boutique comme ça et je vais shaké mon boutique comme ça. Attends, ça part d'elle. Non, ça part, attends, mais oui, attends, je suis d'accord que, you know what? If you're from the hood in the States, this is how it is, right? On ne peut pas faire back to back. Attends, à la fin de la journée. Not back to back. Mais ça, typiquement, where I'm from, this is how they are. You know what I mean? Attends, this is how it is. I'm from North Philly. This is how it is. This is normal. This is regular ting. Oui, 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 Attends, but it's not mainstream. C'est réservé au hood. À la fin de la journée, il y a quelqu'un qui s'est dit, tu sais quoi, I want to market this pour que justement other black people encourage ça. Encourager ça. Mais ça, à la fin de la journée, c'est qui qui a ce pouvoir-là? C'est pas nous. À la fin de la journée, this, normally, this type of behavior, c'est réservé au hood. You don't see this in like the suburbs. You see this in the hood. Là, maintenant, c'est rendu mainstream partout. C'est rendu au Canada, rendu en France, rendu partout. Mais ça, c'est l'homme blanc qui a décidé ça. C'est pas nous. Parce qu'il a vu le potentiel. Il a vu le potentiel à quoi? Non, mais l'homme blanc n'est pas dans le hood. L'homme blanc n'est pas dans le hood. L'homme blanc n'est pas dans le hood. Moi, je te garantis, c'est pour détruire. Les savages, il y avait des noirs qui nous aidaient, qui aidaient l'homme blanc à nous emmener. C'est la même chose. Non, for sure, on a une part. On est à blâmer la dent. Non, parce que c'est de notre faute. C'est de notre faute. C'est sûr, c'est pour notre faute. On a juste vu une opportunité de faire son cove. Mais c'est minimum. C'est plus. C'est pas que cove. C'est pas que cove. Je peux te couper? Je vais te couper. Je te couper. Je te couper. Vas-y, parce que je vais foutre revenir double back. North Philly, what's good? Je t'avais parlé du film Dumb Money. Yes. OK? Est-ce que c'est quoi Dumb Money, le film? Non. J'ai envie de te parler au podcast déjà? I think I did. J'ai envie de te parler au podcast de Dumb Money? Non? Whatever? Dumb Money, c'est un film fait par les mêmes producteurs qu'ont fait, le même director qui a fait Social Network, les films de Facebook. Oui, oui. C'est pour ceux qui n'ont pas vu Excellent Movie. J'essaie de faire Jules l'écouté, il ne l'a jamais vu. Mais il ne m'écoute pas. Ce n'est pas si fou. Mais, 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 mais... Hein? Quoi? Ce n'est pas si fou? Continue, continue, continue. Pour quelqu'un qui n'aime pas Beyoncé, on ne peut même pas parler. OK, merci. Ouh! Vous comprenez déjà. Mais mon point, c'est que dans le film, c'est un film qui est sorti cette année, ça raconte ce qui est arrivé durant la pandémie, vers la fin de la pandémie, les stocks de GameStop. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire-là? Non. Fait que vite, vite, je vous dis vite, vite. GameStop, qui est la compagnie, le magasin de jeux vidéo qu'on voit dans tous les centres d'achat. OK. GameStop, où ce que les gens vont... OK, oui, to buy the games. OK, oui. To buy the games, whatever, tout ça et tout. Tu es au courant de... EB Games dans le temps, ça s'appelait EB Games. Ouais. Anyways, ce magasin, à côté du Walmart, là, OK, s'appelle GameStop, OK? Il y en a partout aux États-Unis, dans tous les centres d'achat. Ici aussi, il y en a beaucoup. Puis ici, il y en a beaucoup aussi, OK? La bourse chute depuis des années. Mais c'est une institution, c'est comme Walmart, mais moins gros que Walmart. Mais c'est une institution, c'est juste que ça s'adonne que le créneau principal de cette affaire-là, c'est les jeux vidéo. Les hedge funds qui financent ces affaires-là, encore une fois, je ne suis pas un maître des affaires de hedge funds, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une manière pour un hedge fund d'aller rechercher l'argent qu'il a investi dans une multinationale comme GameStop en pariant pour le default d'une compagnie. Bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est comme si they're betting that it's gonna fail. Yeah. Therefore, they're making money. Of course. Plus que ça descend. OK, je comprends. Yeah, I get it, I get it. Ils ont fait de l'argent dans le com-up, puis pendant que ça descend, ils sont encore... They're still making money. OK? Il y a un gars qui est allé sur Twitch, un blanc du Massachusetts. Lui, c'est un fan de GameStop, puis ça s'adonne qu'il est un analyst aussi de la bourse. Un jeune par rapport, jeune famille, il vient d'avoir un enfant de quelques mois avec sa femme tranquille dans les suburbs de Massachusetts, mais tu vois, là, il gagne, il gagne genre 50 000 par année, sa femme gagne, c'est le professeur, elle gagne 40 000 par année, ils ont leur petite vie, leur petite maison un peu taudie, mais comme whatever, tout et tout. Le gars, il a pris toutes ses savings, il l'a mis dans GameStop. Il a mis 53 000 $ dans GameStop pendant que l'affaire était au plancher, puis que tout le monde, personne pariait sur ça. Il a commencé à faire des streams sur Twitch. Il a built up un following. Oh, shit. Avec Reddit. OK, OK. Il a noté là-dessus. Esti. Ça a commencé à monter. Tout le monde a suivi. Puis c'était lui le centre. Fait que dans le fond, tous les matins, les gens allaient sur Reddit, ils étaient comme, j'ai oublié c'était quoi son nom, parce qu'il y avait les chats, c'était quelque chose comme Kitty. Son nom, c'était comme genre Kitty quelque chose. Les gens, tu voyais des millions de personnes, ils étaient comme, « Kitty, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec notre argent pour GameStop? » « We hold. » Là-bas. La faire continuellement. Fait qu'il y a une séquence, là. Je vais vous montrer la séquence, c'est malade. Je vais vous montrer la séquence pour de vrai, ça vaut la peine. Puis après ça, aller checker le film. Puis après ça, je vais vous dire pourquoi. C'est ça, moi, j'essaie de faire le parallèle avec Sexy Red. Quand lui a dit « Sexy Red devrait travailler au McDo », si toutes les jeunes… Non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si tous les jeunes allaient travailler au McDo, c'est ça qui allait sauver les ghettos, Stéphane? De quoi? Si toutes les jeunes décidaient d'aller travailler dans un fast-food place, c'est ça qui allait sauver le ghetto? Non, t'es vraiment con, Gabi. C'est le joke que je faisais. Parce que moi, je suis allé dire pourquoi est-ce qu'elle devrait travailler au McDo? Parce que souvent aussi, « We're gonna judge people. » Tu comprends? « According to how they look, how they talk. » « But oftentimes, these people are more well off que les gens qui sont les mieux présentés. » Et en même temps, c'est facile de juger quand tu n'as pas mais c'est la représentation dans les médias comme ça a toujours été un vivier d'argent dans le sens où là, eux, ils ont marketé Sexy Red. C'est ça son nom? Ouais, voilà. Parce qu'ils se sont dit qu'il y a un potentiel. Pourquoi il y a un potentiel? Parce qu'elle va représenter la réalité de billions of people who live in the hood. C'est là qu'il est l'argent. You understand what I say? C'est ça que les gens de l'extérieur aiment voir. Oui, mais c'est pas que ça. C'est là qu'il est l'argent, mais il y en a eu à pléthore des représentations comme ça. Comme quand le afrobeat il est devenu à la mode. C'est pas devenu comme ça à la mode au hasard. Non, c'est ça. It was because they were aware of the fact that a lot of Afro-African, Afro-Américain people were enjoying that so they would buy it. Parce que c'est l'appartenance. C'est ça le trailer du film. Ok, attends. Il y a une scène, je pense qu'ils montrent la scène dedans. Is that the guy from the guy who faisait the stun slap? Oui, le quoi? C'est lui qui était avec Kim K. Ouais, c'est ça. C'est lui qui était quoi? L'ex à Kim K. The ex of Kim Kardashian. C'est lui? Le gars de Sabine. Ah oui, Pete, Pete. Dites-toi, c'est ça. Ils sont déjà plus ensemble? Ça fait longtemps. Vite, vite là, au début. Je comprends rien. C'est bon, on va skipper ça. On va skipper ça. Non, juste au début, c'est la scène. Après Kanye. Ouais, après Kanye. C'était son rebound guy. Et elle est plus avec lui déjà? Non, ça fait un bout là. Elle a fini avec son dick de 12 mètres. Ok, fini. Pause, nigga, pause. Qui avait un dick de 12 mètres? Lui. God damn. Yeah, girl, apparently big, big, big ting. Ok, ok, ok. C'est ça la scène au début, ok? Écoutez bien. How much did we lose today? 5 million. How much did we lose today? 1 billion. Fait que tu comprends? Fait que lui, le gars, il avait 53 000. Il s'est fait 5 millions de dollars en une journée. Pis l'autre, tu vois, l'autre côté, le hedge fund. Sa femme vient le voir, pis elle a dit combien d'argent que nous, on a perdu? 1 milliard. Une histoire vraie, guys. Jeu d'un ami qui est rendu millionnaire à cause de ça. C'est le craziest que je n'ai jamais vu. C'est bananas. T'as compris, je te dis? Ouais, il joue d'un ami à Montréal. À cause de ça, c'est shit. C'est lui, le mec de Kim Kardashian? Non, 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 c'est l'autre à voir. Ah. Parce que lui, c'est celui qui joue dans... Yo, what up everybody? Rory Kitty here. I'm gonna pick a stock and talk about why I think it's interesting and that stock is GameStop. I love this guy. Hmm. oui. Retail traders hooked into GameStop. I can bake them to get an investment. It looks like there's one... C'est lui? Non. The money man. How can I take it? Celui qui l'a parti? C'est le gars avec la... C'est lui, Lance. C'est lui. Je sais pas, moi aussi. Je suis riche. Anyways, you get the picture. But what was the whole point? No, no, the whole point... I forgot the point. But, but... Well, I got something to say since you forgot the point. No, 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 I thought... Non, non, parce que si tu m'as coupé, tu as oublié la chose. Là, maintenant, tu as perdu ta chance d'avoir le micro. Voilà. Maintenant, it's my turn. What I'm saying. C'est vrai que nous avons une part, obviously, de responsabilité on what we accept or don't accept. Oh, I remember, I remember. Oh, no, it's too late. You're gonna have to wait. Thank you, my brother. Okay? Oui, on a une part de responsabilité, mais qui profite sur ça? It is the white man who profits off of it. Je ne mets pas tout sur son dos. Par contre, ce que nous devons comprendre, ce qu'on ne peut pas exclude out of the equation, c'est que we have generations and generations of trauma. Right? T'sais, quand je regarde, when I go back home, and I see my cousins, and I see my aunties and uncles, everybody in jail, everybody out here prostituting, everybody on drugs, right? Everybody selling drugs, everybody in jail. Still. Yeah, still. Still. 100% still. Est-ce que ton necks sont good? Really? Me. There's me and my brother. Parce que mon père a immigré ici. What? C'est la seule raison. Really? Oui, mais ça, c'est que ça fait partie de notre culture, malheureusement. But who made that cool? C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je dis que c'est problématique. Parce que d'habitude, c'est réservé au hood, this type of stuff. Like it's commercialized, c'est rendu acceptable. Et veut, veut pas, les enfants, par exemple, comme mes enfants, right? Mon père a immigré ici au Canada, took us out of the hood, right? We did excellent for ourselves. Moi, j'ai donné une belle vie à mes enfants. They don't know nothing about this, right? À la fin de la journée, what, they listen to? La même chose. Oh, oui. They listen to Sukiyana. They listen to Sexy Red. They listen to... Attends, fait, tout ça... Tu fais tout le travail, mais après ça... Mais après ça, ça vient te chercher quand même là où tu es. Et c'est ça la problématique. Et c'est pour ça que je dis que veut, veut pas, it is a war on black America. Je mets pas tout le blâme sur l'homme blanc. Parfait. Mais... Est-ce que c'est un point où ça influence tes enfants à vouloir devenir ça aussi? Yo, je dis à un, mais je veux prendre une photo, il y en a un qui... Ben, on a tous grandi là-dedans. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. Ben, ouais. Oui, mais on a tous fait... Peut-être sauf Anna. Obligatoirement. Je te garantis qu'on a tous fait des niaiseries en prenant des photos. Non, j'ai grandi dans un mot de cie. Non, mais mon fils, il pense que... He don't understand the meaning of certain things. And it's not... He's a kid, but it's not... It's not cool. T'es rendu cool. T'es rendu cool par rapport à ce que j'avais oublié que je voulais dire. C'est que... Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? C'était... L'homme blanc profite de tout le monde. Alors... Especially us. Attends. C'est pour ça que j'avais mis l'affaire de Dumb Money. Oh, I get it. C'est ça. Fait que l'affaire de Dumb Money, ils s'en foutent. Eux autres, là... Le gars du hedge fund qui était dans sa... Il y avait une opportunité. Et voilà! Qui était dans sa... Qui s'était marqué value, net worth 12 billion. Il s'en fout, là! Lui, il va faire son cash. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'on est juste une autre opportunité d'affaire. Oui, c'est exactement ça que je voulais dire. Moi, je veux pas qu'on le mette comme si... Ah oui! Il nous vise directement! Non, 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 non! Il nous vise directement! Non, non! Il vise tout qui fait l'argent! Tout qui fait l'argent! Tout, 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 tout! You know what? Attends! 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 Ça va être chaud! Je veux dire quelque chose! Je pense que... T'as raison! Ok! C'est juste l'argent! C'est juste l'argent! C'est comme... C'est pas que l'argent! On dirait qu'on a une extra préférence de vouloir nous garder à un certain niveau. À travers l'histoire... And why do you think that is? C'est pas une coïncidence qu'on est comme détestés mondialement, quasiment, là. Oui, mais attends! Pourquoi est-ce que tu penses que... De un, pourquoi est-ce que tu penses que c'est comme si on a atteint un plateau? On dirait que we're not continuing to elevate. Pourquoi est-ce que tu penses? Ouais, mais pour... Ok! Je comprends le point, mais en même temps, depuis combien de générations, la culture black, elle est quand même justement représentée, prônée, encouragée, partout, partout, partout. Le hip-hop! Qu'est-ce qu'il y a? En plus du hip-hop, même le style vestimentaire! Of course! Ça a été la mode et ça l'est toujours pendant tellement longtemps. Même quand t'es pas noir, t'as envie de t'habiller comme ça, because it's supposed to be cool. What I'm saying is that... We set the tone, like Beanie Man said. What I'm saying is that, c'est pas comme si ils avaient fait un marketing that was bad. Ils ont mis ça comme étant cool, so that other people could like it. Donc, to your point, je pense que c'est juste une affaire de money and it's not about keeping us at a certain level. Ok, attends. Non, c'est ça. But I think it definitely is about keeping us at a certain level because you know what? The history has showed us, depuis le début des temps, right? Que the black man, the black woman is the original, right? Every culture, toute nationalité, toute couleur de peau sort de les entrailles d'une femme noire. And that's a fact. That has been proven scientifically. We are extremely powerful, right? Si tu regardes, justement, j'ai oublié c'est quoi le nom, mais le roi de France qui disait justement aux prêtres, allez en Afrique, prêchez la bonne nouvelle, mais tu sais quoi? Faites attention, because ils ont une connexion divine, right? With God already, right? Nous avons un certain pouvoir, nous avons une certaine spiritualité. We have a certain strength that if we awaken to it, we're going to be a problem for the white man because we're going to rise above. En fait, systématiquement, même si on regarde, moi je prends mon histoire à moi, because I'm American, right? It was never cool to do drugs, right? Même si on regarde, tu sais, the hip-hop, whatever, c'était tout le temps pour revendiquer nos droits et tout. Maintenant, si tu écoutes les chansons hip-hop, là, des artistes, c'est tout à promouvoir. Popping pills, taking zannies. Alors, c'est quand est-ce qu'il y a eu un peu cette tournure? Un paquet, c'est de la drogue comme genre. Oui, c'est ça, de comme popper des pills, tu sais, skiffer de la drogue, pop hair, tu sais. Boire le sirop, boire le sirop. Oui, c'est ça. Un paquet d'artistes qui prônaient ça dans leurs chansons, mais qu'ils ne consommaient même pas eux-mêmes. Non, c'est ça. Mais de là, après ça... Future, future. Future week. Is that what you mean? Ben, c'est pas ça. C'est qu'avant, c'était vraiment pas cool dans la communauté noire de prendre de la drogue. Tu le vendais, mais tu le consommais pas. Tu le vendais, mais tu le prenais pas. Aujourd'hui... Yeah, it's different. C'est normalisé. Et si on regarde l'histoire, justement, of the US, it is Bill and Hillary Clinton qui ont amené ça aux États-Unis. C'est aussi Bill and Hillary Clinton qui sont vus en Haïti, that keep the payee en dessous. Tu comprends? 100%. Ce n'est pas que l'argent. There is a strength, and there is something for why they keep us under. Je veux pas tout mettre sur le dos du blanc. C'est ça. On va m'envoyer des DMs. Deux choses. Deux choses. C'est pas ça, mais c'est un fait. Il faut pas mélanger les choses aussi. Il faut pas mélanger les choses, mais à la fin de la journée, on ne peut pas dire que... Par exemple, si on tient ce point-là que non, c'est que pour l'argent, d'abord, le racisme systémique n'existe pas. On ne peut point dire ça, là. On ne peut pas dire ça, because it exists, on le voit. Si moi, je prends mon salaire, tu prends ton salaire, puis on le compare à quelqu'un qui est blanc... Trust me, we are underpaid. In comparison to white people. Écoute, par rapport à l'industrie de la musique, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre du ghetto. Ils vont investir juste puiser et profiter, sachant que c'est un vendeur. Fait qu'à ce niveau-là, je suis d'accord que, OK, peut-être que l'industrie de la musique, leur priorité, c'est pas nécessairement de garder l'homme noir ou la communauté noire comme à un niveau. Ils veulent juste squeeze as much of... But who made it cool? Oui, mais c'est ça l'affaire, la question qu'on doit se poser avant. Qui a rendu ça cool? Parce qu'avant, ce n'était pas cool. Tu parles de la drogue, là? Non, je parle de sexy red, sukiyanna, eat an ass, eat an ex ass, right? Les Cardi B avec WAP. Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, elle dit qu'elle mange le cul des gars. Eating ass? Eating ass, eating a nigger's ass. Eating the nigger's ass. Yeah. Damn. Yeah. Oui, ça c'est la chanson de sukiyanna. Tu sais, c'est que pour te dire... It felt so weird. My booty hole brown, my pussy pink. Yeah, c'est ça. My booty hole brown, my pussy pink. Les gros lyrics. Yeah. Pis ça, c'est des chansons qui sont jouées à la radio, même ici, là. Bars. Ils vont, like, tu sais, peut-être mute certain words. Bars. Mais c'est qui qui a rendu ça cool? Moi, c'est ça l'affaire. Parce que ce n'était pas cool dans la communauté hip-hop auparavant. Non, les enfants sont gaillés. C'est incroyable. Yeah. Who made it cool? Because that was not us. Who made it cool in our communities? Who brought drug in our communities? Right? Who keeps... No. What's it? I'm kidding about the drug part. Uh... Because I'm like... No, no, no. No, no, no. Tami, Tami, Tami. Je suis 100% d'accord avec toi. Okay, attends... However, at the end of the day, je te garantis que c'est un homme noir qui a emmené sexy red à l'homme blanc. That's what I'm saying. Yeah, for sure. That's it. For sure. But, cet homme noir large, pas pour dire qu'il a pris la bonne décision. They make money, for sure. Pas sûr que parmi toutes les options qu'il avait, il a probablement pris celui qui allait lui rapporter le plus. L'apporter de l'argent. Selfishly. Mais qui allait lui sortir de whatever situation that he was in. Whatever. We are our worst enemy sometimes, c'est vrai. Parce que regarde, même l'histoire que je te contais avant, sans dire de nom, mais tu sais, l'affaire de la bouteille, elle est crème. Yep. Même ça. But that's generational trauma. Yeah. To see why you... Tu sais, instead of buying Baileys, buy LS Crème. Yeah. D'autant plus, nous, c'est aussi simple que ça, but... Oui. Exactement. Fait que c'est là où ce que je blâme, c'est là où ce que je blâme plus nous. Oui, nous, oui. C'est dans le fond, c'est comme... OK. Tu sais quoi? C'est comme moi, parce qu'on avait Ticazo ici, right? Ticazo était venu, puis on a eu la grosse conversation très longue à propos de tout ça. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que c'est tellement drôle, parce que Gibi en passant, Ticazo continue la conversation avec moi dans mes DM. On continue toujours la conversation. I was going to say. Cause you're not letting it go. Non, non. C'est lui qui me revient. 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 C'est lui qui a commencé. Non, mais... Non, on a commencé. Continue, continue, continue. Anyways. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on continue à parler, puis qu'est-ce que moi je lui ai dit? Je lui ai dit, non, we're saying the same thing. C'est juste que toi, t'es en train de dire qu'on enlève la musique, on enlève tout le rap demain, il va quand même avoir des shootings à Chicago. Tu comprends? J'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai dit qu'on enlève la musique demain. We're one step closer to something positive in our community. Oui, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, peut-être, dans le fond, lui, il dit... Moi, tout ce que je dis, c'est que ton focus, c'est pas nécessairement à la meilleure place. Lui, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, parfait. Il dit, peut-être 1%. Moi, je pense que c'est 50%. Wow! Tu comprends? Ouais, mais dans tous les cas, vous dites la même chose. Parce que ça veut dire que si vous enlève ça, vous allez dans la même direction. On est d'accord. C'est juste que l'impact, lui, il pense pas. C'est comme, lui, il pense que ça va être 50%. Moi, je pense que c'est 50% du problème. Faites-là! You think rap has that? Non! On a vu cette conversation avec Kevin Kali aussi, hein? Non, 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 non. Sur l'impact du hip-hop dans les... That's what I believe. Faites-le écouter du Reading Rainbow, puis tout, puis... Ok, c'est bon. That's what I believe. That's what I believe. I miss Reading Rainbow, that was... You're an after-school special over here. C'est correct, man. Mais je te montre plus de Sex Red après... No, I gotta show her Sukiyana. No, c'est comme moi gentil. No, man, you gotta show her Sukiyana, the... No! Delusional. I really think of the... Delusional. No, you have... You have... You have to wait. 50%? Oui, les livreurs de delivery, Uber, Uber, tout ça, ils mangent votre nourriture. Ah, c'est vrai? Ben, dors. Ils mangent dedans? Oui, ils mangent votre nourriture. Dors. Mais les pauvres, ils doivent avoir faim aussi. Next. Non, mais, like, they're always carrying things that smell so good. Moi, je pense que je mangerais aussi. You think that they've taken, like, fries out of a bag? Ouais, ouais. C'est sûr qu'on va en prendre aussi. Idéalement, là, quand t'as un sac, prends un sac qui est déjà sire. Ils ont les stickers, donc ils mettent les stickers après, là. Ouais. Non, mais, écoute, le sticker... Moi, je pense que je mangerais aussi si j'étais Uber driver. For real. Je te jure, je mangerais un peu si j'étais Uber driver. It smells so good! Non, désol, but I'm just like... I scream so good. It smells so good. Me eating food that's not mine. And still getting paid. On TikTok. Watch out me eat the food that's not mine. I scream so good. C'est quoi? Did you guys ever on the show yet? Mais c'est qui? No. Yeah, you guys should. Elle est Montréalais, c'est vrai. You guys really should. Tu sais pourquoi? Attends, let me tell you why. C'est quoi? Oh my God. Non, même pas ça. Je vais vous montrer une vidéo, OK? Il faut que je la trouve dans mes archives, OK? This was back when I used to rap and sing, right? Quand que j'ai dit, je prenais ma retraite, OK? Elle a fait... This was before I chose Pinky Doll. I scream so good, right? Elle a fait une vidéo where elle est comme... Non, tu peux pas arrêter de chanter. T'es bonne, bla 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 bla. Puis tu sais quoi? C'est un problème ici à Montréal que they don't like to see black people succeed. They don't like to see women succeed. J'ai tellement apprécié ça. Parce que tu sais quoi? C'est vrai que ici, if we keep her real, right? Surtout dans l'industrie de la musique, c'est très difficile, de un, pour les personnes noires, encore plus pour une femme noire, tu comprends? Elle a toujours été for the people. She has always been for the people. Puis oui, les gens vont dire, oh, c'est niaiseux ce qu'elle fait, nanana, but at the end of the day... Elle fait son argent. Elle fait son argent. Elle passe sur le billet. C'est pas nos taxes qui payent pour son enfant. Est-ce qu'on peut applaudir la madame? Je pense... And give her her flowers. Non, real talk. Sérieux, on n'est pas obligé d'être d'accord de ses choix, de comment elle fait son cobb. À la fin de la journée, si elle fait son cobb, on a rien à dire. Elle passe sur le billet. C'est pas nos taxes qui payent, ni pour elle, ni pour son enfant. And she's succeeding. I'm here for it. But other than that, like, I'm happy for her. Mais moi, personnellement, I don't know the fuck. I don't care. You ain't never silent. Now you're silent. You guys care? I do not. You care about what? I'm happy for her. Mais j'en ai rien à foutre. Oui, mais attends. C'est comme... Vous, vous venez de la connaître à cause de ça. Yeah. Mais moi, je peux vous montrer des affaires que yo, she's been speaking out for black women. Oh, so it's an act? Non, c'est sort d'un act. Oui, c'est un act. Non, mais à la fin de la journée... Ah non, non, c'est un act. Non, non, à tout le monde en parle. Non, non. Non, non, à tout le monde en parle. C'était pas un act? Non, non, à tout le monde en parle. C'était pas un act? On le sait, j'ai pas écouté. OK? J'ai pas écouté. Parce que pour de vrai, quand tu viens au podcast, OK, nous, on fait des blagues, on fait des blagues, mais pour de vrai, we're tackling real subjects. Non, oui, real subjects, je comprends. I get it, I get it. Mais tu sais quoi? Moi, ça vaudrait la peine... Attends, moi... OK, us that was talking about black empowerment before, ça vaudrait la peine to maybe just hit her up and just be like, you, regarde, on voit ça peut-être devenir une conversation, mais ça serait une vraie conversation. Not in character. On n'est pas dans tout ça. Whatever. Non, because you know what? I think... Non, c'est sûr que ça serait pas le temps de faire, est-ce qu'il est so good? But just her... Non, mais attends, her as a black woman, achieving what she has achieved, peu importe, whatever, how she does it, that's a big fucking move for a black woman to see a black single mother. Yo! Kudos, Fashion Nova bag. Kudos to her. Y'a pas de stress, whatever. C'est même pas chose de Fashion Nova, just the stream. She did that shit on her own. Two hands. One microphone. One camera. Period. Mic drop. One... Comment on appelle ça, le truc, là, pour vos cheveux, là? Ouais, ouais. Et j'aimerais dire... Et j'aimerais dire... Moi, j'aimerais dire, tu sais, elle a fait du OnlyFans, là. Tu sais, que la vidéo avait leak, you know, with the porn, whatever. Gabi, t'as bien écouté. Gabi, est-ce que tu as bien écouté la chose? I may or may not. I may or may not. I may or may not. She's a little lame. She's a little flat. I don't know. A little flat in my life. Gabi, I'm done with you, but that's why I applaud her even more. Yeah. I applaud her even more. Moi, je la respecte énormément, et d'autant plus parce que... Mais le fait que tu la connaissais aussi avant. Mais tu sais, je veux pas dire que je la connais, mais tu sais, je veux dire, tu sais, tu comprends que... Oui, voilà. Que elle s'est levée, pour moi, sans me connaître. You know what I mean? Quand que tout le reste de la scène montréalaise... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Everybody out here weak as fuck. You know what I'm saying? Moi, je la respecte. En tout cas. That's all I wanted to say. I scream so good, bring it in the bags. Girl, get your bag. J'ai un autre sujet ici, puis ça, ça rentre dans le cas de... What the fuck is happening to the world? Oh my God. Qu'est-ce que tu fais regarder? Florida man arrested for child abuse. Allegedly botched cousin's circumcision. Moi, je veux juste comprendre. À quel point... Il a coupé le zizi de son cousin? À quel point que toi, en ton parent... I don't understand. Moi, je comprends rien. Eww. Are they Jewish? C'est ça qu'il a fait. Hey, that's a valid question. Non, mais c'est la seule chose... Try to make it make sense. Okay, I'm gonna do journalist Stevens now. Okay. A Florida man was arrested last month after... Sorry. After he allegedly tried circumcising his toddler cousin. What the fuck are we talking about? Terribly wrong. And which landed the guy... This guy behind bars. C'est pas son nom. 29 year old. Was it scissors or a knife? Check son nom. Timmatose. Une lame de rasoir. Timmatose. Même pas Timmati. Timmatose. Un bic. Une lame de rasoir. Ouais, bic. En tout cas, bic's are better. Yeah, I agree. Timmatose Powell was taken into custody and booked on child abuse charges. Tcha 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 tcha. Earlier this in October. All because he allegedly tried snipping his two-year-old relative's penis. Oh, man. While babysitting him. Oh. Okay, but it's not like... It's not a religious thing. I thought it was a religious thing. It's not like if the family was down. It's like he's the imbecile. No, but it's not like... It's like the parents should be married too, because you left your child with... A fool, but he's a fool. You know, you never know. You never know. You never know. Some people look normal and they be way more twisted. That nigga don't look normal. So, he was trying to do babysitting. I agree. And at a moment, he was like... Oh, you know what? Now, we're bored. I have an idea. He's on the couch. 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 No one's back. It's not like a person. It's not like a cousin. His parents should always be in jail. But it's not like a cousin. Yeah, but you know... But I already knew that my daughter. Yeah. Yeah. Yeah, but you know her cousin? Well, then they... Well, maybe they might think they take a cousin. Yeah. Like, the parents are not always to blame me. It's not like.... Maybe they are on the couch. Guys, guys. Have aahu to our kids like age. My daughter is on the couch with 29th. avec son cousin avec un homme de 20 ans je comprends pas non je sais le nombre de fois que j'ai gardé mes cousins moi je sais non 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 ils avaient quel âge quand tu t'as gardé bon il y avait une différence de ce n'était pas un enfant de 2 ans je te garantis que ce n'était pas un enfant de 2 ans dans la communauté haïtienne la façon que les parents pensent surtout les mères c'est tu laisses son enfant avec une autre femme avec un certain âge puis qu'il y a déjà eu des enfants oui c'est ça voilà non certaines expériences de base ou que tu peux tu peux voir une fois que l'enfant peut parler une fois que l'enfant peut parler on présume que n'importe quel homme de 29 ans est comme quoi qualifié as some kind of crazy pedophile non 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 tu laisses pas le mot d'ordre parce qu'apparemment c'est comme si oh prends l'enfant oh je l'ai échappé non mais vous n'avez pas la même main que nous vous n'avez pas les mêmes instincts que nous Gabi ah ok parce que we're incapable non c'est pas ça non mais I'm asking I knew you was gonna say that you're right though you're right c'est quoi le pourcentage c'est stereotypical you're right non t'as raison on doit s'assumer ok yo moi je vais assumer it's a stereotype moi je vais assumer I'm judging ouais on va pas blâmer les familles monoparentales men can't take care of the kids Gabi je vais mettre toi c'est fucked up Gabi Gabi to your point il y a aussi des women de 29 ans qui sont complètement fucked up et à qui on pourrait pas laisser un enfant de genre c'est ça non c'est sûr on peut pas dire le contraire c'est un stéréotype que women take better care of men c'est comme on dit c'est les femmes qui ont les enfants et non les hommes you know so it is but Gabi you're right I'm sorry you're right you're outlier I should've fucked up my cousin moi je pense moi je pense que c'est unwritten rule c'est unwritten rule tu laisse ton enfant mais ça se fait pas regarde tu vois ça la vexée il a dit parce qu'on est incapable ben elle semblerait que non mais c'est vrai ça peut être unwritten rule it's a stereotype don't leave your kids by me I get it non you want to stay with Diana you want to stay with Diana oh je suis stress all right I'll drop her one day I wouldn't do that elle avait toujours pour drop sa fille pour aller chill après ma fille elle parle tellement if something one thing happens she'll be like mom c'est mieux que la fille qui est allée en prison parce qu'elle est allée clobber puis elle a laissé son enfant dans la voiture ah yo c'est crazy non au states au states ça c'est l'affaire qui arrive tout le temps ouais c'est ça tout le temps c'est tout le temps c'est tout le temps ben oui c'est tout le temps ah ça ouais ok ouais fait que là normal même ça va être le dernier sujet damn Florida teen faces 30 years behind bars after beating his teacher unconscious parce qu'elle avait confisqué sa switch en classe il est autiste mais comment on peut prendre 30 ans il est autiste tu penses il est autiste est-ce qu'il est autiste pour sûr non j'ai le il est autiste mais il est reconnu puis il est reconnu pour avoir fait des choses mais comment on peut mettre un adolescent en prison pour 30 ans je ne comprends dans les Etats c'est facile il est un gros strong dude mais il n'y a pas des lois qui disent que tu peux pas aller en prison si tu n'es pas adulte oui dans les Etats tu as 12 ans tu peux prendre 30 ans de prison à 12 ans 12-13 ouais c'est déjà arrivé quoi ouais c'est pas comme ici les lois ne sont pas comme ici du tout surtout dans le sud c'est pas comme ici 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 investigators say when a teacher's aide at Matanzas High School took a 17-year-old ESE student's video game away he chased after her into the hallway and according to the report pushed the victim so hard it took her off her feet in the air 5 to 6 feet knocking her unconscious this could have been homicide when you push people down like that oh I got a lot to say on this take a sip yes you are I do not know I don't make that determination the 17-year-old seen here with campus resource deputies allegedly continued his assault as the teacher's aide lay helpless on the ground investigators say surveillance shows the student kicking her then getting on top of her and punched her in the body and back of the head approximately 15 times he's 6 foot 7 270 pounds and he's in high school oh wow on a moment j'ai quelque chose à dire ça c'est le point vas-y je t'écoute ta main ok de 1 c'est un adolescent ok de 2 qui a un diagnostic d'autisme right semblerait-il semblerait-il que voilà et ce qu'ils viennent de dire dans la vidéo yeah yeah ok oui c'est ça 17 year olds 17 6 foot 7 280 pounds et il sonnait comme un enfant de 12 ans comme un enfant de 12 ans voilà exactement de 1 de 2 de 3 ils ont dit it's a large campus we don't have enough personnel ça a pris quelques minutes avant qu'il y ait une intervention il n'y avait pas la fin là ça c'est la problématique à qui ça c'est la problématique à l'institution yeah si tu n'as pas assez de personnel ben tu prends pas en charge un paquet d'enfants qui ont des difficultés que ça soit physique que ça soit 6 feet 7 non mais c'est ça justement non il ne veut pas faire 6 feet 7 voilà non c'est ça qu'ils ont dit non c'est ça qu'ils ont dit puis it's everybody 6 feet 7 mais c'est pas un géant 6 feet 7 6 feet 7 c'est 6 feet 7 c'est un géant oui c'est un géant ben c'est ça il vient de dire ça 275 lignes 200 ouais 280 280 non non j'ai compris 230 mais c'est sûr non 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 il vient de dire bro did you not see his stomach like le gars est huge oui mais ça l'affaire 6 feet 7 mais tu vois l'affaire qui est foctor and I'ma come back to it again and I know you you know mais c'est ça qui est ça if it would have been a white child who's autistic who's 6 foot 7 280 pounds that this would have happened to est-ce qu'ils auraient eu la même réaction would that white child qui a un diagnostic of autism would he go to jail for 30 years no the fuck he wouldn't right cause c'est la santé mentale on le voit ici au Québec quelqu'un fait un blanc fait quelque chose c'est la santé mentale a black person does something même avec un diagnostic it's assault voilà exactement fait tu sais à la fin de la journée je trouve ça comme là vous souvenez quand ils ont tué le gendarme là il y avait un gars ouais c'était un policier ou whatever un gars qui avait servi dans la la truc publique ouais ouais il avait eu un trouble de un trouble mental c'est lui qui avait appelé parce qu'il était en train de devenir fou et la police est venue shut him remember that devant chez lui alors que c'est lui qui avait appelé pour dire que j'ai problème mais c'est là aussi qu'on voit black 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 of course exactly mais c'est là qu'on voit que la santé mentale right it's okay for white people c'est un escape go for them exactly mais pour nous on minimise même quand on va à l'hôpital ça fait longtemps ça oui ça fait longtemps mais même ici quand on va à l'hôpital ils vont minimiser nos symptômes toujours il y a un documentaire dessus il y a un documentaire sur ça moi là je l'ai vécu avec ma fille I almost got arrested because I was like yo c'est pas vrai tu vas laisser ma fille comme ça attendre dans la salle d'attente when her breast is literally all open avait fait une chirurgie I was shocked oui c'est ça and you saw how big it was et c'est comme il faut qu'elle attendre you gonna fucking do something you know where that comes from ça m'avait choqué parce que back in the beginning of the last century ils faisaient des chirurgies ils opéraient on black women and they thought that we didn't experience pain because they didn't have any penicillin il n'y avait pas encore d'anesthésie et du coup ils expérimentaient sur les black women and they were not allowed to express their pain they were just like shut the fuck up I had to do this to train myself as a surgeon and then so now dans la mentalité dans le mindset de l'hôpital et du monde médical when women say that they have pain black women when they say they have pain they don't trust us c'est minimisé c'est carrément minimisé ça m'avait choqué je me suis renseignée pendant des mois dessus because it's so shocking que quand tu vas à l'hôpital en tant que femme and they ask you sur une échelle de 1 à 10 où est ta peine et que tu dis I'm 10 they're just like she might be 5 voilà exactement mais ça c'est encore une preuve de how this is problematic et c'est inquirer dans le système puis regarde comment qu'on le voit moi je pense que ici au Canada I think we have more chance mais aux Etats-Unis ici je pense que cet enfant là aurait eu une chance quand même parce que quand même il y a la loi même si la loi elle est biaise un peu surtout qu'elle est pas morte aux Etats-Unis ils sont vraiment laissés à elles-mêmes surtout en Floride down south elle est pas morte donc 30 ans c'est inadmissible c'est complètement fou il faut que tu suives cette histoire and do like a follow up on it non tu sais quoi moi je pense c'est parce qu'elle est temps ce qu'on le sait Florida of course that's down south ouais ouais non Florida they don't mess around with those type of things non mais là eux autres ils vont le lock up parce que dans le fond c'est justement ils vont le lock up mais là en prison il va faire des choses encore pire là-bas c'est ridicule c'est ça c'est ridicule et c'est un enfant et il est autiste I mean come on he's autistic moi ce que je viens de te dire c'est qu'il y a des milliards de dollars qui ont été envoyés en Ukraine ah avant Steven il n'y avait pas eu une partie de cet argent-là puis récemment ils ont découvert qu'ils ont envoyé 6 milliards de trop ils ont envoyé 6 milliards de trop ce 6 milliards-là pourrait aider la communauté noire I'm just saying hein de quoi tu vas louder quelle communauté communauté quoi t'es quoi on va finir avec ça parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit qu'il avait hâte d'entendre nos commentaires sur Victor Wendigyama tu sais c'est qui le nouveau finance he's a super tall ouais mais check Anna check Anna c'est un français c'est un français c'est qui Victor Wendigyama c'est un français il s'est fait drafter numéro 1 dans la NBA ah oui il est 7 pieds 7 ou quelque chose comme ça 7 pieds 7 is he good 7 pieds 7 il a 7 ou 18 ans n'importe quoi he's gonna be a problem on peut pas faire 7 pieds 7 regarde c'est pas fini regarde jusqu'à la fin c'est pas fini pas fini le ballon il fait le way de punch yo oh wow lord have mercy Pierre regarde 7 pieds il est pas sûr d'être capable je vais montrer un highlight de lui maintenant ah ben non on peut pas faire 7 pieds 7 non he's gonna be a problem he's a problem already il arrive à la haute how tall is Lebron c'est quoi Victor Wendigyama dunking Thomas Bryant but this has gotta be the funniest reaction I've ever seen to get dunked sa face il peut dunker de loin il peut dunker de loin and he can shoot j'ai jamais vu ça c'est le français c'est le français c'est l'homme le plus grand du monde mais non c'est pas l'homme le plus grand du monde mais si il se blesse pas puis il prend du muscle the taller a man is les jambes les genoux c'est le dos et le dos c'est ça la colonne pertébrale it's not working non c'est ça ouais voilà c'est ça qu'on m'a dit s'il se blesse pas parce que lui il peut shoot il peut dribble il peut shoot il peut dribble mais il est immense mais l'NBA quand même t'as des yannis t'as des gars que c'est pas des poches des fois il y a des petits qui sont forts aussi mais lui lui est un problème so yeah that's my opinion he's gonna be a problem in the NBA I want to know how tall is Lebron James 6'9 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 non non c'est ça Lebron n'est pas facile il n'est pas facile oh c'est ma niggas tu sais ce que je veux dire il a eu un pound il a eu un mec vraiment c'est ça tu es un vrai dégoûtant tu es un vrai dégoûtant yo il doit prendre sa soeur là oh oh je n'aurais jamais donné une pomme pour ça jamais yo arrête Gabi je passe à Miss je passe à Miss à Miss avec Cameron Gabi passe Gabi donne moi la part Gabi let's go let's go bring it réveille il t'ok baby il t'ok baby you feel terrible let me attend let me see your phone let me see your search history at least I'm looking at the good stuff not some chiseled ass nigga what are you trying to say le crat non il est bien Lebron voilà ça commence that should be for the Patreon you know what I mean le podcast MTL after dark after dark what have you been watching this week ok vas-y oui donc ça pour dire que guys oh girl you're not living your best life if your search history is not like ours tu vas voir la différence tu vas voir la différence let's bring her to the dark side yeah sur ce merci Tami d'être venue merci de m'avoir comme à l'habitude merci Anna devenue avec plaisir à la semaine prochaine merci à tout le monde guys continuez à suivre continuez à subscribe continuez à envoyer des commentaires à like tout ce que vous faites we really appreciate it we're gonna do our best to be here every week maintenant que Gaby est rendue une superstar puis il n'est plus disponible de manière exactement et puis make sure to pick up your bottle of LSTM Gaby is not a police officer donc honestly at this point at this point I will not you know concur or deny anything at this point donc comme je dis toujours je suis Stephen Charles Gaby Michel le podcast people we out bye peace